... Madame, Monsieur, bonjour à vous, bonjour à tous. Merci de nous retrouver ce matin. C'est un vendredi quand même spécial à l'occasion de la fête du travail. On commence déjà par souhaiter bonne fête du travail à tous les travailleurs qui, ce matin, sont probablement confinés, étant donné qu'il n'y a pas de manifestation prévue à l'occasion. Vous devriez certainement vous amuser à repenser à vos réalités d'entreprise étant chez vous ce matin. Bienvenue à vous, bienvenue à tous en même temps. 10-12, le Zénith, comment expliquer que le chef de l'État, qu'il soit lui confiné chez lui, et lève des mesures, et lève encore ces mesures barrières qui risqueraient de créer une panique dans la société aujourd'hui avec l'évolution du Covid-19, alors qu'on parle de presque 2000 personnes atteintes de Covid-19 au Cameroun. Comment expliquer cette sortie ? Mais surtout, comment expliquer que le Premier ministre-chef du gouvernement, Dion Gouteillère, à l'occasion d'un rapport et surtout d'un compte rendu sur le plan de riposte du Covid-19, revienne quand même à nous parler de 25 milliards qu'on mettrait à la disposition des entreprises camerounaises. Pour résoudre de quoi concrètement ? Quelle est la bonne approche ? En tout cas, on en reparlera ce matin avec chacun d'entre vous. Vous le savez, Madame, Monsieur, les comptes sont connus. 10-12, le Zénith, c'est sur Facebook et en direct sur la page Facebook de l'émission. Laissez nouveaux commentaires et pourquoi pas sur le numéro qui, tout à l'heure, s'affichera au bas de l'écran. La grande famille, la grande équipe, la Dream Team est au rendez-vous comme d'habitude. Charles Lamen Batiu, Bonbon Bengan, Karine Santia, Dominique Audray, tous ensemble présents pour la même émission. Allez, Bonbon Bengan, bonjour à vous. Bienvenue à nouveau ce matin. Bonjour, Monsieur N'Gachou Numba, bonjour à vous, chers téléspectateurs. Premier mai, pas de célébration au Cameroun. Très bien, mais on a ouvert les bars, on a ouvert tout. C'était pourquoi ? Pour revenir à la vraie divise du Cameroun, c'est-à-dire les ventes emportées. Ils peuvent bien vous occuper pour vous détourner des vrais problèmes. Merci, le gouvernement Cameroun. On salue en même temps ce gouvernement Cameroun. On a comme vous le faites, Bonbon Bengan. Et on se demande comment comprendre qu'en une période comme ça, ce qui est plus que jamais délicate, on devrait rester chacun créé, j'ai envie de dire, une réelle distanciation, y compris avec les ventes emportées et qu'aujourd'hui, effectivement, qu'on vienne à les ouvrir. On a vu ce qui s'est passé hier dans les différents coins de la ville de Douala. Plus que jamais compliqué, les SNARBA étaient bondés de montant. Mais c'est comme si les lions indomptables de Boubou avaient remporté une Coupe d'Afrique des Nations. Les gens étaient dans la joie, c'est terrible. C'est terrible. Mais on a dit, oui, gardez les mesures, vos casques. Mais comment on peut boire la bière avec le casque ? En tout cas, on a certainement des visuels qui nous montrera le nouveau masque qui nous permettra de boire de la bière en même temps avec son masque. Charles Amel Nbatchou, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour, monsieur Michel Nbatchou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Quand la politique tient les rênes, c'est comme ça ? Quel est le comité scientifique ? Je crois qu'il y a un projet d'assassinat collectif des Camerounais, il faut le dire. Il y a un projet d'assassinat collectif. Hier seul, je peux vous assurer que le pic en termes de contamination est monté. On a ouvert tous les bars, de Bépanda jusqu'à P4S, les snack bars. Hier, on aurait dit que les gens attendaient tout simplement cette mesure du choc de l'État. Contaminer, porteur sain et personnes saines se sont frottées hier. Attendons juste peut-être les faire chercher ces devoirs pour voir si les différents traitements et protocoles mis en place vont marcher. Bonjour en particulier à monsieur Grégoire Owona, ministre du Travail et... Et la Sécurité sociale. Je ne sais pas, je cherche. Ah d'accord. Est-ce qu'il est là ? C'est les questions que je peux, excusez-moi, le tuyens. Entre janvier et mai, 20 mouvements d'humeur. 20 mouvements d'humeur entre janvier 2020 et mai. Des mouvements étouffés, d'autres sont sortis. Il était question pour vous de nous donner un thème, monsieur le ministre du Travail. Un seul thème. Nous n'avons pas de thème étrange, mais on a eu pratiquement une confrontation entre le secrétaire d'État, le ministre d'État, le secrétaire général à la présidence de la République, et on a eu un autre du ministre de la Défense. Très trop de confrontations. Un premier, mais dans un pays comme celui-ci. C'est le tout premier du genre. Bravo à vous. Restez confinés, vous travaillez bien. En tout cas, vous le savez, Charles a même battu lorsqu'on enlève des mesures aujourd'hui et que des gens se rendent dans des bars. La question, peut-être pas la question. Le regard qui est beaucoup plus pendant, c'est de se dire, vous commencez à vous poser trop de questions. Vous commencez à poser trop de questions et à mettre le gouvernement d'humeur. Alors, pourquoi vous ne posez plus trop de questions ? Allez-on vous ouvre encore les vins, les boissons, buvez et oubliez ? Un camarounais qui ne boit pas est une personne qui réfléchit trop. En tout cas, moi, je ne bois pas. Carice Sontia, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Michel Gattou, bonjour à tous les spectateurs. Avant de boire, posez-vous toutes les questions nécessaires. OK. La première question, si en rentrant, je chope le Covid-19 et je partage à ma famille, qui va soigner parce que vos hôpitaux sont déjà bondés ? Mgr Samuel Keld a dit que son stock est fini. Deuxième question, si je bois et qu'en rentrant chez moi, je trouve qu'il y a eu un incendie, par exemple, qu'est-ce que je fais ? Troisième question, et si dans cet alcool, on a introduit le vaccin que vous esquivez tant ? Il faut vous poser toutes les questions nécessaires. Arrêtez de penser que vos solutions se retrouvent dans le coup de soulevé. Nous sommes des Camerounais et on n'a plus que jamais besoin de vous en vie. Mais si notre vie se limite à une bouteille de bière, buvons et trinquons. On n'a pas levé la mesure de l'assemblement de plus de 50 personnes. Buvons et trinquons, peut-être que dans ces snack bars-là, on a parlé des mesures d'éloignement. C'est-à-dire que vous devez boire à un mètre d'écart, d'accord ? Donc si vous voulez faire la santé dorénavant dans les snack bars, levez-vous et mettez votre bouteille un peu plus en avant pour faire votre santé. Et lorsque vous avez fini de boire, fermez la fermeture de votre cache-nez. La situation est plus que jamais dramatique au Cameroun. Et nous regardons droit dans les yeux le gouvernement camerounais, lui demandant si le gouvernement a pris toutes les mesures nécessaires afin de lever ces mesures barrières. Est-ce que c'est parce qu'on est dépassé ? Est-ce que c'est parce qu'on est au mur ? Est-ce que c'est parce qu'on ne sait plus quoi faire ? On se dit, il vaudrait mieux peut-être laisser ces camerounais-là se débrouiller parce qu'il y a des questions, des famines qui commencent déjà à monter. Peut-être aussi pour parler un peu comme Bomboc, on a peur qu'il puisse avoir un soulèvement social. On en reparle avec vous, mais surtout, vous diriez que vous souhaitez la bienvenue. Dominique Audrey Oyenguelek, bonjour et bienvenue. Le jour n'est pas bon Michel Gatchou. Pourquoi ? Bonjour tout de même aux téléspectateurs. Le jour ne peut pas être bon poteau camerounais, sérieux et consciencieux, lorsqu'on nous dit qu'on ne peut pas célébrer le 1er mai et le 20 mai pour cause de Covid. Et que la veille, on nous demande de rentrer dans les bars. Moi, je vois en ça, on nous pousse dans un précipice, on nous envoie nous tuer dans cet alcool-là. Parce que d'abord, il faut être honnête et sincère avec nous-mêmes et nous regarder dans les yeux et nous dire qu'on n'a jamais fermé les bars parce qu'ils ont continué d'exercer. Et vous, chères autorités, vous n'avez rien fait. Comment comprendre qu'on permette que les taxis reprennent la vie normalement, on reprend comme si de rien n'était simplement parce qu'on ne veut pas baisser le prix du carburant. Conséquence, vous les gens dans Bala, allez dans les taxis, surchargez-vous, mourez, on va vous enterrer. Monsieur Ngatchou, je suis en colère ce matin. Bravo. Pas comme ça la même. Bravo, bravo. Pas comme ça la même. Je vous accueille d'amour. Je suis vraiment en colère et j'ai l'impression que, je me rappelle, l'OMS a annoncé que l'Afrique aurait du mal à gérer ce Covid-là. Je me demande si on n'était pas en train de parler du Cameroun. Est-ce qu'il ne s'agissait pas du Cameroun ? Je me pose la question. À côté de ça, ce qui me rend encore plus verte de colère, c'est qu'on ait refusé les dons qui étaient destinés au personnel soignant. Monsieur Ngatchou, combien de médecins camerounais sont morts à cause de cette satanée maladie dans nos hôpitaux parce qu'ils étaient en train de vouloir sauver la vie des Camerounais ? Comment un citoyen, un Camerounais, normalement constitué, refuse de prendre un masque qui peut protéger quelqu'un parce que, entre guillemets, il serait d'un autre bord et que quelqu'un aurait dit qu'il faudrait d'abord qu'il fasse que ? Où est passée votre humanité ? Refuser les kits aujourd'hui, c'est dire aux Camerounais, continuez de faire l'examen, le scanner et autres parce qu'il y avait également des kits test. Donc, moi, je m'adresse ce matin au personnel soignant. Si vous restez silencieux par rapport à ça, parce qu'il est question de votre vie, si vous restez silencieux par rapport à ça, moi, plus jamais, plus jamais, je ne vais m'émouvoir lorsqu'un médecin tombera parce que c'est pour vous que le geste a été posé. Et il est inadmissible et inacceptable qu'on refuse, qu'on protège les médecins. Et alors, le national des médecins. Peut-être le national des médecins qu'on va très bien réagir. Dominique, Audrey, Ouyenguelec est très en colère ce matin. Je vous aurais peut-être proposé d'en faire de ce deuxième sujet l'histoire du jour, puisque l'histoire, plus que jamais, est couroussante, fait parler tout le monde. Mais vous avez prévu pour nous ce matin une histoire tout à fait particulière, Dominique. Racontez-la nous. On reste dans le cadre de la santé avec ce courrier que M. X, 40 ans, nous a fait parvenir. Il nous raconte qu'il a eu des problèmes il y a quelques mois, l'année dernière, avec son épouse. Conséquence, il est sorti de la maison et il a fait trois semaines et cinq jours en dehors. Durant cette période-là, il a eu des relations extra-conjugales et lorsqu'il est revenu, il s'est rendu compte qu'il avait contracté une blénoragie gonococcique. Entendez par là, une chaude pisse. Il a commencé, il a suivi un traitement avec son épouse et c'est passé. Après cela, il se retrouve encore en dehors de la maison pour trois mois pour d'autres disputes avec sa femme. Et lorsqu'il revient, il manifeste encore les symptômes de cette autre maladie. Il s'est encore soigné. Sauf que son problème, il dit que depuis le mois de novembre de l'année dernière jusqu'en avril 2020, il n'a pas manifesté cette maladie. Il n'a pas eu de relation extra-conjugale. Mais il se demande comment est-ce que cette fois-ci, il a pu contracter cette maladie alors qu'il n'a eu de relation qu'avec sa femme. Donc, la question qu'il nous pose ce matin, en tout cas il en a trois, il nous demande d'où est-ce que vient la chaude pisse sur moi ? Question, d'où vient cela sur son épouse ? Troisième, est-ce que notre traitement n'a-t-il pas marché ? Il dit qu'il n'arrive pas à payer tout le traitement parce qu'il est en confinement, donc il se soigne d'abord et lorsqu'il aura les moyens, il soignera sa femme. S'il vous plaît, M. Ngachou, Pimbombok, Charles Amel, j'ai besoin de vos conseils. Alors là, je ne sais pas si je vais donner mon conseil. Moi, je suis juste là pour donner la parole et les téléspectateurs ce matin nous donneront leur conseil. Les téléspectateurs, c'est un homme qui a été au moins pour une fois dans la vie victime de ce qu'on appelle vulgairement la chaude pisse puisque c'est reconnu de tous. On s'en souvient que très jeune, nous avions vu nos aînés, nos grands frères en souffrir plus d'une fois et qu'on nous dit également qu'un homme ne pouvait pas, chère la même battue, je vous regarde en me disant. Non, non, mais c'était pas du temps. Non, pas vous, pas vous parce que. Non, parce que quand vous dites, on parle d'un sujet délicat, M. Ngachou. C'est un sujet délicat. Oui, c'est un sujet délicat. D'accord. Donc, je t'entends dire que. Si vous commencez par moi, c'est comme si j'ai été à dire. Non, bon, bon, ben, gars. Excusez-moi. Excusez-moi. Ce n'était pas pour vous citer, M. Ngachou. Non, j'ai des aînés quand même, chère Lamel, qui, j'ai vu des aînés souffrir de cette histoire. Et on nous disait très jeune, si un homme grandit sans passer par là, ce sera très compliqué pour lui. Donc, c'est un chemin, voilà, absolu pour chaque garçon. Mais on va revenir sur le sujet de M. X ce matin. Et je commence toujours par vous, chère Lamel. Oui, vous, non. Vous avez cité. Allons-y, M. Ngachou. Quel conseil donnez-vous, justement, à M. X ce matin, qui souffre de la blénorragie gonocorsique et qui a besoin, justement, de trouver des solutions, ayant raconté une histoire avec sa femme. Comment comprendre ça ? Oui, pour faire sérieux, vous voyez, j'ai essayé de vous replonger dans ce qu'on vivait quand on était tout jeunes. C'était une maladie de la honte. De la honte. Savoir que quelqu'un, un garçon, a chopé, cela démontrait déjà d'un, qu'il était sale, de deux, qu'il entretenait des rapports sexuels. Et vous voyez, ça le mettait, c'est comme la grossesse. C'est lorsque le ventre de la jeune fille sort qu'on sait que, ah, non, il était comme ça. Donc, vous voyez, je vous ai replongé, vous avez ri. Je vous ramenais dans cette période. Non, je crois qu'il est quelque peu méchant. Ce monsieur est méchant. Il est très méchant. Pourquoi je le dis ? Je le dis parce qu'il a appliqué le principe de charité qu'il voudrait qu'il s'accommence par lui. Et je peux vous dire, je peux vous assurer que, premièrement, il se soigne lui d'abord et il soigne sa femme par la suite. Je pense, bon, les premiers cas, c'était lui l'auteur. C'était lui l'auteur. On ne peut pas pardonner ça. C'était lui l'auteur. Qu'est-ce qu'il devait faire soigner d'abord son épouse ? Vous allez vous rendre compte que, dans cette situation, il soigne mal sa femme. Il soigne mal sa femme. C'est un cas où il soigne mal sa femme. Ou en croyant, bien fait, en se soignant, il ne se soigne pas bien lui-même. Il entrecourt parce qu'il faut sauver sa femme. Il soigne sa femme. Il donne un ou deux ou trois paquets. Il pense que ça a réglé la situation. Pourtant, cela n'a pas du tout... Ça n'a pas été la première situation. Non. Non, mais il y a eu la première situation. Il y a eu la deuxième situation. Il n'est pas rentré lundi. C'est lundi qu'il a commencé à ressentir cet écoulement au niveau de son sexe. Non, ça a fallu. Je suis désolé. Il a entretenu des rapports sexuels avec sa femme. Il a contaminé sa femme. Je suis désolé. Quand vous faites trois mois, trois semaines, vous abandonnez votre femme. Vous revenez après avoir passé un temps. Et je dis qu'il est même mal femme. Mais pourquoi ? Excusez-moi de le dire. C'est neuf jours après pour l'homme. Neuf jours après pour l'homme. Au maximum. Au maximum. Neuf jours après pour l'homme que vous commencez à ressentir. Il a fait trois semaines. Donc, en rentrant forcément, il savait déjà qu'il avait ses symptômes, cette envie d'écoulement au niveau de son prépice. Est-ce qu'on sait bien qu'on peut dominer Coudray ? Il a eu la maladie. Il s'est fait soigner. Et trois semaines après, c'est ça ? Non, il est rentré chez lui. Il est rentré chez lui. C'est ce qu'il a dit. Trois semaines, il est rentré chez lui. Donc, il a fait ses neuf jours d'incubation. Ça a commencé à manifester. Il est rentré. Ne sachant pas une entreprise de rapport sexuel, il a infecté sa femme. C'est lui le coupable. C'est lui le sorcier. C'est le sorcier de son foyer. Excusez-moi de vous le dire. C'est le sorcier de son foyer. Je crois qu'il doit faire amende auprès de sa femme sans excuser. La soigner d'abord avant de le faire. Parce que lui, je peux lui dire qu'il est déjà au stade chronique. Il est au stade chronique. Lui, le garçon, il est au stade chronique. Soit il ne possède pas l'association des plantes. Il se soigne. On ne peut pas accuser la femme à ce niveau. Et il est très émotif. Avoir une fois que tu as deux, trois, simplement avec la femme, tu fuis. Tu n'as pas fait trois mois dehors. Tu rentres. On redonne un, deux, tu pars. Non. Il a fait beaucoup d'erreurs. D'accord. Opinion de Charles Amel Batou ce matin sur la question. Mais surtout le conseil à ce monsieur X qui nous regarde ce matin. et qui aimera en savoir un peu plus sur ce qu'il aura à faire. Ce qu'il faut qu'il fasse. Charles Amel propose également qu'il se fasse soigner profondément avec son épouse. Mais bon, mon Bengan, avec vous ce matin. Charles Amel le disait bien, pour certains, c'était une maladie de la honte. Mais il est important aussi de savoir comment se faire soigner. Peut-être traditionnellement. Vous avez des idées ? Oui, les médicaments existent. Mais que ce soit l'hôpital ou la médecine rationnelle, il y a un moment où il faut faire une contre-visite, un contre-lavage. Donc, en réalité, l'homme, il ne s'est pas soigné. Voilà un cas, une situation où dans nos traditions, contrairement à ce que mes filles occidentalisent aujourd'hui dans un logiciel virusé, c'est, voilà une situation qui amenaient la famille à dire à la fille de chercher un autre gars. Parce que son mari est en train de gâter son ventre. Il y a eu des situations comme ça. Contrairement à là, mais sauf que ça n'est pas... Comme on vous dit, on partait sur le principe qu'on ne dévoile pas l'infidélité de la femme. Mais si on trouve que l'homme est frivole, il a dit, il vient gâter le ventre de sa femme, il prend, il vient gâter, on te dit, notre fille ne mérite pas ça. Tu es indigne. Tu fais honte à la famille. Tu fais honte à la famille. C'est ce qui va retenir ce matin. On le punit, oui, absolument. Donc pour le 4, précis, pour le 4, oui, oui. Mais on t'interdit ta femme. Parce que tu vas la gâter, tu es en train de la gâter. Et on fait l'interdit. Bon, ça vous se prend, mais non, nous on arrivait à ce niveau. Parce que ici, il a contaminé sa femme deux fois. Il a contaminé. Et vous savez bien que le niveau d'incubation chez la femme, la durée de l'incubation est assez longue. C'est long, c'est long, c'est long. Donc quand tu, oui, oui, quand tu contamines ta femme, le, 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 comment je vais dire ça, la période de traitement doit aussi être longue. C'est long. Et faire une autre contre-visite. Mais comment la femme peut-être s'est bien traitée, et vous venez encore, on dit. Il parle, on dit, il dit, il pense avoir été traité là-bas. Il dit, non, ce n'est pas possible, on ne l'admet pas. On n'admet pas, on est non-frigole. Mais, j'ai dit, il rentre, comme il est en confinement. Cher ami, vous rentrez, vous vous soignez. Si vous avez pris pour option la phytothérapeutique, vous rentrez tous les deux, vous vous soignez. Mais également, dans ce genre, comme je, pour le, 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 d'idées Charles Hamer, c'est chronique, c'est l'état chronique. Ça veut dire qu'en fait, vous pouvez même faire deux semaines sans rapport sexuel. Même plus. Au moins deux semaines, vous ne faites pas des rapports sexuels. Même des mois. Vous vous soignez. Maintenant, à l'hôpital, je ne connais pas la médecine moderne. Donc, si vous n'avez plus l'option pour la médecine moderne, je pense que même là-bas, puisqu'il faut éviter d'autres contaminations par l'entreprise. Donc, ça rend le virus, les microbes résistants. Et puis, même, Bongo, quelle est cette habitude qu'un homme peut avoir d'aller entretenir des rapports sexuels avec une femme autre, sans, non, non, je dis une femme autre, permettez-moi, sans s'être rassurée de ceci qu'elle est propre, sans s'être rassurée de ceci qu'elle est en santé. Parce que ça demande même que lui-même, il n'est pas... Non, je n'ai pas envie de... Non, 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 parce que la protection... Non, il a dit tout à l'heure, maladie de la... On se tait comme ça. En réalité, contrairement à vos aînés, ne vous ont pas mieux expliqué. Bon, peut-être que vous avez eu des aînés, pala, pala. Quand un garçon avait ça, ça veut dire qu'effectivement, il allait dans le canet. Oui, voilà, voilà. Il allait dans le canet. Je ne vais pas brûler le petit peu. Voilà, dans le canet, oui, voilà. Dans la rue, je suis la prostituée. Je ne sais pas, vous allez débattre. Il allait dans le canet. Parce que le rapport sexuel, même entre camarades, était sérieux. Sérieux. Donc, que vous priez l'engagement ou pas, vous deux, vous saviez déjà que vous vous engagez à vous marier, à pouvoir vous marier demain. C'est que c'était possible que vous puissiez vous marier. Nous, on n'essayait pas. On ne vient pas dire qu'on essaye, on va. Non, non. Quand on prenait... C'est pour cette raison que les vrais hommes ont grandi sans ça. J'en suis un cas. Les vrais hommes ont grandi. Moi, je n'ai jamais contacté ça. J'en suis un cas. Il y en a beaucoup. Et je m'en vente. Bon, permettez. Pour le Camerounais ou la Camerounaise qui nous regarde dans, je ne sais pas, Ngorma Poubi, dans la profondeur, très loin du Cameroun, et qui n'a pas la possibilité de se rendre dans un centre de santé, le Camerounais ou la Camerounaise, qui devraient se faire soigner. Mais vous, qui êtes quand même traditionnaliste, quelles sont les mesures que vous avez au moins entendues quand on prenait l'époque pour soigner ces garçons-là, et même ces filles ? Non. Mais il y a les tradicies. Il y a les tradicies. Les lithothérapeutes. Je vais l'aider. Vous connaissez la fleur d'hibiscus ? Oui. Vous prenez l'hibiscus ? Vous frottez dans le lot ? Allez-y, comme tu as pensé. Sans la bonne... C'est vraiment une envie. Non, mais je vous dis oui. Non, c'est pas bien pour moi. Allez-y, je n'ai pas toute la protection. On frotte les fleurs d'hibiscus, les feuilles, il a les bourgons. Vous frottez, vous laissez dans l'eau, et vous prenez un verre matin, un verre midi, un soir, au début. Mais lorsque ça se complique, il y a d'autres associations. Vous allez faire des heures. En tout cas, Karine Sontia, ce matin, il est quand même un portant, un bon brûlac, très bien dit, et qui a traité de sorcier du couple. Par exemple, il faut protéger la fille. Il ne faut pas justement, quand j'ai de l'anathème, sur cette fille en disant, c'est toi qui es allé contracter la maladie dehors, revenir contaminer ton mari à l'intérieur. C'est ça, l'objet de son mari. Quelle est la question que vous en faites, Karine Sontia ? Elle est dans son point de vue, Karine. Ce que je vais dire à M. X aujourd'hui, c'est que vous êtes égoïste et hypocrite. Parce que vous vivez avec une femme, et vous voulez aujourd'hui lui faire croire que c'est elle la source de vos maladies. Et pourtant, vous savez très bien d'où ça vient. Et quand vous partez, à chaque fois vous rencontrez la même personne qui vous donne la même maladie et vous revenez encore avec. Pour la femme, elle peut attraper cette infection-là, justement en urinant partout, ainsi de suite. Ça, ça, ça peut arriver. Mais pour l'homme, il faut nécessairement que ce soit avec une femme. Sauf que la femme peut avoir cette infection et ne pas vite le découvrir. Vous voyez un peu, du coup, elle vous contamine. Du coup, elle vous contamine et ça va dans tous les sens. Cette femme souffre du fait qu'elle n'a jamais été soignée de ce que son mari lui a donné la première fois. Tout à fait. C'est de ça qu'elle... Donc, comme il nous explique là, c'est pas qu'elle allait contracter ailleurs. C'est que cette infection n'a jamais été soignée. Et après, elle peut avoir des conséquences. Cette infection peut avoir des conséquences sur la capacité de la femme à porter des enfants, sur la capacité de l'homme lui-même à produire du bon sperme pour faire des enfants. Oui ! Ça a des conséquences. Il ne faut pas qu'aujourd'hui, il conserve l'infection, il conserve l'infection et après, ça va donner autre chose. Il faut que les gens sachent à défaut de ne pas connaître avec qui vous entraînez des rapports sexuels. Vraiment, protégez-vous d'abord. Parce que vous protégez, c'est protéger votre compagne que vous avez laissée à la maison. C'est protéger votre famille. Vous ne pouvez pas aujourd'hui marcher comme s'il n'y avait rien dehors et penser que l'autre est la source de vos malheurs. Monsieur X, vous êtes la maladie dans ce couple et vous risquerez d'entraîner votre femme dans votre gouffre, encore qu'elle l'est déjà. Ce que je vais dire ce matin, c'est que la succession de ces infections aujourd'hui pourrait chez cette femme causer d'autres maladies. Je parlais parfois des maladies liées, par exemple, à la conception et autres. Il y a d'autres maladies, ça peut se compliquer. Vous avez déjà vu... Est-ce que vous connaissez... Si même la fille ne va pas régulièrement à l'hôpital, elle se fait des visites... Elle ne peut pas se soigner seule. On ne reçoit pas une infection sexuellement transmissible seule quand vous êtes mariée, quand vous êtes en couple. On ne le fait pas seule. On ne le fait pas seule. Pour ajouter de l'eau moulin, tous les trois mois, en principe, une femme procède à ce qu'on appelle le nettoyage, l'entretien. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'être occidentalisé pour le savoir. Chez les traditionnalistes, on sait qu'après trois mois, il y a des écorces, il y a des... Non, 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 non. Les occidentiens qui boivent les ovules. C'est bien traditionnellement. Non, il y a des produits, des décoctions. Il faut discuter de ces choses-là. Mais bon, il y a des décoctions qu'on prépare, la femme prend pour le nettoyage général. De jeunes filles, il y a une postologie pour les jeunes filles, une postologie pour la femme qui a déjà accouché, une postologie pour celle qui se prépare après la ménopause. On prépare pour le nettoyage complet du cycle, des reins, des... on nettoie véritablement cela sur la femme. En cas d'infection, il y a une façon. Pour les hommes, les bantouilles, il y a des odeurs vaginales. Vous avez une femme, elle a des odeurs vaginales le matin. Les pertes blanches. Il y a des choses. Il y a des traitements appropriés. Non, non, je dis, pour un bantou, c'est très facile de découvrir. Très bien. Parce que le bantou, c'est un maître mot, c'est la propriété. Très bien. Car il s'en tient, on va finir avec vous. C'est bon. Je vais encore dire. Oui, mais il met un peu de doigt au moulin, de toute façon. Ce n'était pas dans mon moulin, c'était dans votre... Non, vous avez parlé de nettoyage que la femme devait aller à l'hôpital pour faire un nettoyage complet. Justement, comme je l'ai dit, on ne soigne pas l'infection sexuellement transmissible seule. Après trois mois, si vous faites tous ces PCV, vous faites tous ces traitements-là et que votre conjoint ne se soigne pas au même moment que vous, vous allez continuer à être infecté. Il n'y a pas de médicament préventif. D'accord. Il n'y a pas de médicament préventif. Donc, si vous ne suivez pas le traitement ensemble, il va de soi que vous allez continuer à avoir la maladie. Donc, il faut qu'il arrête son égo et qu'il arrête de nous dire qu'il s'est soigné la première fois, il s'est soigné la deuxième fois. Il se soigne et il laisse sa femme à qui ? Qui soigne sa femme ? Dominique Audré peut-être pour nous donner une réponse à ça. Votre avis, Dominique Audré, faudrait-il vraiment qu'il laisse l'égo et qu'il ait de bon s'excuser auprès de la femme, lui dit la vérité et qu'ensemble, tous les deux, engage une procédure de soins appropriés pour le couple ? Si c'est un bandeau, je ne sais pas si ça se fait chez eux. Quand on demande les excuses pour avoir été un traître et un infidèle, moi, je n'en sais rien. Mais ce que je sais, je ne vais pas directement m'adresser à M. X, je vais m'adresser à nos jeunes frères, aux jeunes garçons. Alors, disons que passer, justement, devenir sexuellement actif, ça a des conséquences parmi lesquelles cette blénorragie gonococcique-là. Il faudrait savoir que malheureusement, aujourd'hui, on se rend compte que c'est devenu quelque chose d'assez complexe. On y va dans tous les sens. Et il y a même la gonococci, la blénorragie gonococcique qui attaque la gorge et la bouche. Donc, pour des personnes qui ont certaines pratiques sexuelles, il faudrait arrêter. Arrêter parce que ça ne va pas seulement se limiter à vos parties génitales, mais ça va aller encore plus loin. Lorsqu'on ne soigne pas ce genre de maladie, elle disparaît pendant six mois et elle va réapparaître encore plus virulente. Lorsque vous engagez un traitement même pour la chaude piste, il faudrait refaire des examens pour vous assurer qu'effectivement, vous n'avez plus cette maladie-là. Si cette femme, aujourd'hui, entreprend de se séparer de cet homme, de ce traître-là, de cette vipère, elle aura le droit, parce que le code civil et le code pénal le prévoient. Les mots sont durs. On vous le conseille. Vous finirez par me le conseille. Aujourd'hui, on vous le conseille. Non, non, je reste constante. Parce que vous ne pouvez pas. On se rend compte que les hommes sont ciblés ce matin. Vous ne pouvez pas. On est venu de me dire. Oui, oui, c'est la traîtrise. Voici un homme qui est capable de pousser une femme dans la tombe. Simplement pour quoi ? Trois minutes. Trois minutes. Vous foutez la vie en l'air d'une femme de la sorte. Elle ne pourra certainement plus avoir les enfants qu'elle veut. Parce que quoi ? Depuis l'année dernière, elle traîne cette IST dans son corps. Heureusement pour elle, elle en a. Moi, si j'étais, je veux dire, si elle m'écoutait, moi, je lui dirais, madame, séparez-vous de cet homme parce qu'il peut vous tuer. Aujourd'hui, vous n'avez eu que la syphilis. Imaginez si ça avait été l'hépatite. Si ça avait été un VIH. Parce que, l'est-ce qu'on commence à faire la maladie à Blénoragie, on est favorable au développement du VIH-SIDA. Donc, cet homme ne vous aime pas. C'est quoi cette manie de partir de la maison et d'enchaîner les relations non protégées ? J'aimerais bien être dans la tête d'un homme pour comprendre ce que ça implique, ce que ça apporte de bon. Donc, c'est comme les personnes qui prônent la polygamie et autres là. Avant de prendre une seconde, une troisième et une quatrième femme. Là, vous êtes tenté de provoquer les bâtons. Permettez, monsieur. Ne mélangez pas avec la polygamie, s'il vous plaît. Je vous en prie. Restons là le sujet. Parce que si vous faites, nous, on ne va pas s'entendre sur le plateau. Vous ne pouvez pas parler de quelqu'un qui est responsable, vous parlez de la polygamie. Attention, la polygamie est responsable. Je suis désolé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des noms que tout le monde condamne pour dire que les hommes sont comme ça. Voilà. Je suis désolée. Je ne vais pas dire ce qui va vous arranger. Ce n'est pas nous arranger. Ou alors, refaites l'histoire. Oyingel a dit que... Non, on ne peut pas non plus vous laisser parler de ça. Laissez qu'elle évolue. Apportez une histoire qui engage la polygamie. On va poser les problèmes de la polygamie. Laissons Dominique Audrey chuter. On ne peut pas la laisser aller dans... On va voir. On verra ce qu'il y a de faire. Dominique Audrey poursuivre. On n'est là l'hérape à aller dans le sens. On a une histoire. On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord pour mon bengal, Charles Ahmed Badjou. Monsieur Badjou, je leur conseille... Non, je leur... Allons-y Dominique Audrey. Non, j'en ai terminé. Je leur conseille à mon temps de parole, mais je reste sur ce que je dis. Qu'est-ce que vous avez dit finalement ? Parce que là, il faut qu'on donne la quintessence. Cette infidélité qu'on masque sous la polygamie, c'est ça la conséquence. Et à tous les hommes qui pensent qu'en ayant des conquêtes encore, encore et encore, on est des hommes, je suis désolée, vous allez finir comme cet homme-là. Et on va même... Très bien. C'est pour vous dire, donc, que vous allez là dans un autre chemin. Je vous dis, nous, on sait qu'on ne dévoile pas la fidélité de sa femme. Parce qu'il y a des problèmes. Qu'est-ce qu'on fait d'une femme, d'une femme qu'on amène ? C'est-à-dire l'autorisation de tromper sa femme parce qu'il peut être... Non, voilà, donc, l'autorisation de tromper sa femme parce qu'il peut être polygâme. Non, mais juste nous, nous disons aussi qu'on ne dévoile pas la fidélité de la femme. Aujourd'hui, il veut se dédouaner des responsabilités qui sont les siennes de soigner son épouse. Il vient nous poser nos problèmes à l'envers. Il vient nous poser nos problèmes à l'envers parce qu'il pense qu'on va comprendre sa situation. Donc, vous croyez qu'il va drogue de la polygamie ? Je pense, lui, il est soutenu par les idées polygamiques. D'accord, très bien. Et aujourd'hui, il pense qu'il peut aujourd'hui se dédouaner du fait qu'il est contaminé sa femme du neuf. Une minute, chère la même bâchou. Vous voyez donc comment les gars... Permettez, permettez. Égoïste, il est... Qu'elle pose leur problème en règle ça ici. D'accord, permettez, 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 s'il vous plaît, permettez. Chère la même bâchou. Monsieur, monsieur Ngachou, il n'est pas question d'une polygamie. Il est question des errements d'un individu. Qui entraîne ? Non, 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 c'est pas des errements. Non, non, mais que par la virgule. Oui, non, ça vous arrive. C'est les errements. C'est la maladie de la forme des 4 ans. Non, ça va, on se sent la mettre en seconde. Non, c'est terminé, je dis, il n'est pas question de la polygamie. Il est question des errements d'un individu. Polygamie, c'est autre chose. Ce n'est pas la polygamie, je l'ai dit ici et ça existe. Un homme frivole, il était condamné quelquefois quand lui disent qu'il ne monte plus sur sa femme. Très bien. Où est la polygamie ? Voilà pourquoi, non, je termine en disant, c'est cet amalgame des enfants d'aujourd'hui qui fait tout et maintenant le problème qui se pose, on le sait, c'est dire, je peux avoir un homme demain, quand il sera dans cette situation, bon bord avait dit quoi ? Charles avait dit quoi ? Ils vont déjà poser un autre problème de polygamie alors que son homme n'est pas suivant. C'est suivi, bon bord, c'est suivi. Le caoutou qu'on appelle préservatif ne coûte que 100 francs c'est pas. Évitez à vos femmes ce genre de choses si vous voulez vivre en paix. Arrêtez de nous faire penser que vous êtes des illettrés quand vous marchez à n'importe qui. Merci, merci, merci. On vous a suivi, on s'est tous écoutés ce matin. Madame, Monsieur, dites-nous, vous qui nous regardez ce matin, qu'est-ce que ça vous inspire ? Quelles conséquences vous, certainement, qui un jour de la vie, aviez été, oui, confrontés à la blénoragie gonocorsique ? Dites-nous quelles conséquences vous aviez eues dans votre couple ou encore dans votre vie et comment l'avez-vous vécu ? Comment vous l'avez-vous accepté cette maladie-là ? Et finalement, que dites-vous ce matin à Monsieur X ? Vos conseils sont attendus, vous le savez, 10, 12, le Zénith, nous sommes sur Facebook ou encore en direct sur le direct Facebook qui se fait en ce moment, sur Facebook, simplement en tapant Ekinos Télévisions. Laissez-nous vos commentaires, on les lira. Étant donné qu'on vous laissera également nous écrire, on va aussi aller en savoir un peu plus sur la colère du jour. Charles a même battu parmi nous ce matin, la colère, la voici. Je m'interroge ce jour sur la question de l'agence de promotion des investissements dans ce pays, API. À quoi nous sert véritablement l'API, agence de promotion des investissements dans ce pays ? Peut-on dire que l'agence de promotion des investissements depuis sa création a mis en place une banque de données sur l'ensemble des projets et en assure la diffusion à ce jour ? A-t-elle déjà facilité, depuis son lancement, l'octroi des visas aux investisseurs, mieux la signature des conventions ? Je m'interroge ce jour sur l'existence dans chaque aéroport international sur le territoire national d'un guichet d'accueil, comme il était prévu dans son cahier de charges, d'un guichet d'accueil des investisseurs, comme il l'est mentionné. Aéroport de Garoua, Aéroport de Maroua-Salak, Aéroport de Douala, Aéroport de Yaoundé. Comment procède-t-elle à la promotion de l'image de marque du Cameroun à l'étranger ? Je veux bien savoir. A l'établissement et à l'amélioration d'un environnement incitatif et favorable aux investissements au Cameroun. Comment comprendre cette superposition entre les prérogatives de l'agence de promotion des investissements et celles de certains départements ministériels, comme celui de l'économie, celui des mines, celui du commerce et le ministère des Finances, qui ont des cellules de promotion de l'investissement ? N'y a-t-il pas surpopulation d'agences ? Quel peut être le bilan de l'agence de promotion des investissements, dans un contexte où le Cameroun évolue, dans un environnement des affaires compliquées, comme en témoignent les différents classements doing business ? Une pression fiscale sur le secteur privé parmi les plus élevés du monde ? La corruption, un manque criat d'infrastructures, un risque de tension politique élevé, insécurité dans le nord, extrême nord, nord-ouest et sud-ouest, comptes extérieurs et publics dépendants des hydrocarbures, croissance peu inclusive et environnement des affaires très difficiles. Quel est l'impact réel de l'agence de promotion des investissements, dans le secteur prioritaire pour l'investissement, comme les transports, l'agro-industrie, le tourisme, le développement rural ? A-t-elle le pouvoir qui lui est dû, celui d'améliorer le rendu de la justice, d'accroître l'offre de l'énergie, de renforcer l'information économique, de simplifier les procédures, d'accompagner les entreprises, d'assurer la protection de l'espace économique face aux menaces illicites ? Risques accrus, risques politiques accrus, insécurité dans l'extrême nord du pays, tension dans les régions du nord-ouest, finalement l'agence de promotion des investissements n'est-elle pas tout simplement, comme le pensent certains experts économiques, une chambre de résonance ? La colère de Charles Hamel, Mathieu, ce matin, portée sur l'agence de promotion des investissements, et il n'est plus qu'important, madame, monsieur, de vous poser ces mêmes questions. Il n'y a peut-être pas que la chambre de promotion des investissements, vous avez même la banque, justement, des PME. on est quand même dans un pays qui est censé être gouverné, géré. Bon, je commence par vous. Dites-nous, et Charles Hamel a bien posé la question ce matin, comment cette agence procède-t-elle à la promotion des investissements ? Est-ce qu'on l'entend sur ce terrain-là véritablement ? Oui, on l'entend, du moins, on parle. La dame qui est là, on l'appelle même responsable marketing du Cameroun. Donc, en fait, cette maison a pour ambition de vendre le Cameroun aux investisseurs étrangers. Mais maintenant, Charles Hamel a raison de s'interroger. On en est où ? On en est où, de toutes les manières, l'échec de cette agence était déjà programmé. Donc, comme disait un de nos confrères, qui parlait des lions et ton table à ce moment-là, pour programmer, pour échouer. Où se trouve ? Est-ce que la charte des investissements, la loi portant la charte des investissements au Cameroun, est attractive ? J'ai dit non. La preuve matérielle nous est servie, je pense, il y a 4-5 ans, lorsque le chef de l'État lui-même organise un colloque « Investir au Cameroun, terre d'attractivité ». Je pense qu'il avait invité des gens comme Borousseau, qui étaient arrivés, les grands hommes d'affaires du monde sont arrivés. Jusqu'à aujourd'hui, aucun investisseur transgéné n'est arrivé. Puisque le Nigérian d'Angote était là un peu avant. Il avait même retardé parce que les chefs de savoir, ils n'arrivaient pas à s'entendre. Donc, ce n'est pas à la suite de ce colloque « Investir au Cameroun » que D'Angote est venu implanter sa cimentérie. Ce n'est pas parce que l'agent de la promotion des investissements est arrivée. Non, il avait ses ambitions. Donc, le Cameroun n'est pas attractif. D'abord, ce qui aurait dû faciliter la mission, c'est nos représentations diplomatiques. Vous entendez souvent « attaché » des affaires économiques, « attaché » des affaires culturelles. C'est par là où commence notre étudiante. J'en ai parlé des aéroports. Quelqu'un peut prendre son visa touriste. Il vient. Mais à l'aéroport, quand il veut faire des formalités de police, là, vous sortir, il voit quelque chose. Il dit « Mais de quoi s'agit-il même ? » Donc, il vient en tourisme, mais c'est le rappel que maintenant, attends, je fais même dans les télécoms. Est-ce que je vais voir s'il peut y avoir quelque chose dans ce genre ? J'ai fait dans les mines, j'ai fait dans ça. Il vient là et ça n'existe pas. Nos ambassades qui sont à l'extérieur et nos chambres consulaires, quand on dit « consul », on aurait, en fait, c'est pour des affaires économiques. Donc, cette agence aurait donc seulement pour mission de rassembler ce que les missions diplomatiques ont accueilli de part et d'autre. Mais comme on n'est pas attractif, il n'y a rien. Elle est allée, on va dans les foires à Veyron, on va dans les Céci, on va dire, rien ne vient, rien ne vient. Donc, là, de vous, on dirait que c'est une chose qui n'a pas de place, qui n'existe juste sur le papier. Oui, mais c'était programmé pour échouer. Juste programmé sur le papier. Là, pour paraphraser le titre d'un livre d'un confrère, là. C'est ça. C'est assez compliqué quand même pour cette agence qui, plus que jamais, interpelle les Camerounais. Et on vous a dit, il faut rentrer au bar, il ne faut pas trop réfléchir. C'est important. Allez, Karine Sontia, Bonbon Bengan, tout à l'heure, le disait, le Cameroun a organisé, il y a quelques années déjà, le Forum Investir au Cameroun, de telle attractivité, et qu'aujourd'hui, le constat est fait, aucun investisseur n'est venu jusqu'à présent investir au Cameroun. Est-ce que lorsqu'on est dans un pays déchiré par la guerre, de Boko Haram dans l'extrême nord, on a la guerre des associations dans le nord-ouest et le sud-ouest, on a une économie qui est tout à fait, on va dire, chancelante, handicapée, est-ce que ceci rassure davantage ces investisseurs à venir chez vous ? Du tout pas. Vous avez trois zones économiquement sinistrées et l'investissement, c'est l'économie. Si on ne peut pas investir chez vous, ça veut dire que votre économie ne pourra pas évoluer. Et ça m'inquiète un peu parce qu'en 2019, l'année dernière, la direction de l'API a revendiqué 61 000 emplois créés depuis la création de cette agence-là, ce qui me pousse quand même à me poser beaucoup de questions sur notamment la responsabilité des APIs. On parle des investissements, on parle de l'accompagnement des investisseurs, on parle aussi de l'accompagnement en temps juridique des investisseurs. Et au Cameroun, aujourd'hui, la loi, tel que Mbogladi, ne permet pas aux investisseurs véritablement d'implémenter leurs industries. Et encore que, pour attirer les investisseurs, il faut déjà promouvoir l'image de marque du pays. Et c'est de ça qu'on parle. Votre image de marque se limite à quoi quand on arrive à l'aéroport international de Douala, M. Ngachou ? C'est par là qu'on entre. Quand un investisseur quitte de son pays là-bas, qu'il soit camerounais ou pas camerounais, lorsqu'il entre au Cameroun, la première des choses qui peut lui montrer que le Cameroun est favorable à l'investissement, c'est l'accueil. Et l'accueil, c'est l'image. Qu'est-ce que l'aéroport international de Douala nous renvoie comme image lorsque vous y arrivez ? On parle souvent des inondations, des espaces d'atterrissage parfois qui sont en très très mauvais état et tout, que ce soit dans la Ouyahoundé et tout. Lorsque vous entrez même dans le Cameroun, un investisseur qui quitte par exemple de l'aéroport de Douala pour le centre-ville à quoi, et suit d'abord les embouteillages et autres, l'économie, ça va rapidement dans le monde. Il n'y a pas de dents de si, ça va rapidement parce que tout le monde veut gagner plus. Et si seulement à cause de l'embouteillage vous pouvez faire deux heures en route pour arriver peut-être de Bonamous à dire à quoi, c'est mieux de ne même pas investir. Ça fait peur d'investir au Cameroun parce qu'on ne sait pas jusqu'où aujourd'hui la crise ongophone est capable d'aller. Ce n'est que le coronavirus aujourd'hui qui nous empêche de mieux en parler mais sinon, les attaques n'ont pas cessé de ce côté-là juste parce qu'il y a le Covid-19. Il y a une grosse situation au Cameroun que notre image même au niveau de la France qui aujourd'hui veut nous faire croire qu'elle nous aime beaucoup n'est pas aussi clean que ça. Qu'est-ce que nous on donne aux autres ? Qu'est-ce que nous on gagne après avoir tout donné ? Et au final, j'ai quand même peur qu'il y a des agences qui n'ont véritablement pas pesé leur véritable rôle. Peut-être qu'elle a été créée pour remercier certains soutiens du régime en place ? Oui, non, mais si vous voyez les nominations qui ont eu lieu hier par décret, vous comprendrez pourquoi est-ce qu'on nomme dans notre pays ? Entre autres ? Entre autres. Je ne vais pas citer les noms, excusez-moi. Merci bien, Karine Sontia. Dominique Audrey, on sait qu'au Cameroun quand même, le secteur de l'informel gagne un champ plus que jamais grand. On parle pratiquement de 85 à 90% du secteur informel et que nous ayons une agence de promotion des investissements. Est-ce qu'on va dire ici qu'une agence pareille a les coups des franches pour sortir, je dirais, le plus petit créateur et l'amener effectivement à grandir ? Ça fait partie des prérogatives à cette organisation à signer. Parce que cette agence à la base, l'IDA était très bonne, mais sauf que comme beaucoup de pays en Afrique, ça a été voué à l'échec dès le départ. Si on va en Tunisie et on va en Sierra Leone, là-bas, les autres pays ont très bien fonctionné. En Côte d'Ivoire, même, il y a eu une amélioration qui a été visible. Mais malheureusement, lorsqu'on revient au Cameroun, je ne sais pas si on va à l'API, on aura même simplement la banque de données de certains projets. Parce que nous, généralement, moi, les projets des Camerounais, pour ne parler que d'eux, moi, je les retrouve en lisant certains articles de certains pays. C'est là que vous vous rendez compte qu'en fait, il y a des Camerounais qui ont des idées de projets. Ils doivent avoir une banque de données. On doit promouvoir l'image de marque de Cameroun. Jusqu'ici, moi, je n'ai encore rien vu qui engage le Cameroun, sauf si on nous parle des footballeurs et des chanteurs. C'est eux qui, en dehors d'ici, promeuvent l'image du Cameroun. Entre autres, l'API doit accompagner et assister les projets. Moi, je vais prendre simplement l'exemple banal de Nganou. C'est un boxeur camerounais qui est revenu ici et qui n'a pas pu avoir l'accompagnement du gouvernement pour pouvoir installer un gymnase. Donc, conséquence, on a envie de se dire ce projet, à quoi est-ce que ça sert ? J'en sais rien. Il est censé promouvoir le Made in Cameroun et il y a, entre autres, trois secteurs qui peuvent être mis en avant. La riziculture, l'aquaculture et la maïsculture. Récemment, ici, on se plaignait du coup élever des poissons dans les poissonneries et autres. Comment est-ce que l'API s'est déployée dans certaines fermes pour voir comment certains Camerounais produisaient le poisson pour pouvoir mettre ça dans les étals de marché ? On ne les a pas vus. Donc, conséquence, ils sont inexistants. Moi, c'est aujourd'hui que je découvre ça, honnêtement parlant. C'est aujourd'hui que je découvre cette organisation-là. l'API. Oui, l'API. Je ne savais même pas que ça existait. Depuis 2005. Ah, d'accord. Mais je suis ce qu'ils font des colloques quand même. Ça fait 15 ans. Ils font des conférences. Quand je parle de 2019, ça veut dire que c'était l'heure d'une conférence. D'accord. En tout cas, on vous a tous suivis et les téléspectateurs ce matin nous diront exactement qu'est-ce qu'ils pensent de l'agence de promotion des investissements au Cameroun. Avez-vous entendu au moins une seule fois qu'un projet a été véritablement soutenu par cette agence-là. Finalement, quelle est la place qu'elle occupe dans l'économie camerounaise ou même encore de la promotion des talents locaux. Laissez-nous, madame et monsieur, vos différentes réactions sur 10-12, le Zénith. Là, nous sommes sur Facebook et y compris à la suite des Kinos Télévisions, l'émission qui est en live sur cette plateforme. N'hésitez pas à nous y retrouver. On va peut-être, Charles Amène, tu peux bien comprendre une agence comme celle-là qui existe. Qu'est-ce qu'on peut bien faire pour la réveiller et lui donner quand même de mettre en action toute la batterie des mesures qu'elle dispose avec elle pour le bien du Cameroun et des Camerounais ? Alors, il faut déjà rentrer dans les raisons de sa création. C'était pour résoudre quel problème ? Mouvement de mode. Pour résoudre quel problème ? C'est vrai que l'Afrique de l'Ouest, on a les APICS, il y a plusieurs appellations agences de promotion selon les différents pays, ça existe. Alors, il faut dire qu'au Cameroun, le prochain président aura fort à faire. Il y a 300 agences qu'il faut d'ores et déjà supprimer, dont les directeurs touchent des millions de francs CFA par mois. 300, je dis 300 agences qu'il faut supprimer. vous avez l'agence de promotion des investissements. Dans le secteur minier, vous avez une cellule au ministère des Mille. Au niveau du ministère de l'économie, vous avez une cellule. Au niveau du ministère, vraiment, monsieur, monsieur Gatchot, du ministère du commerce, il y a une cellule. Au niveau du ministère de la finance, il y a une cellule. Pourquoi avoir donc créé l'agence de promotion ? On devait créer juste le comité interministériel où toutes les différentes cellules se retrouvent. Ils touchent le même salaire. Il y a quatre domaines fondamentaux. Lorsque vous arrivez au Sénégal, l'agence du tourisme travaille. Vous voyez comment on met, vous allez à Mbourg, on vous parle des plages de Mbourg, on vous parle de Saint-Louis, on vous parle de la Casamance, on vous parle, on vante. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, au Sénégal, cette agence de promotion des investissements est entrée désormais de tout faire pour rassembler sur le plan culturel le peuple bassard ? Vous avez les bassards au Cameroun, vous avez les bassards au niveau du Sénégal, vous avez les bassards au niveau du Sénégal, on veut rassembler dans un projet pour la promotion, inviter les bassards à venir découvrir les frères qui sont dans ces différents. C'est le projet sur lequel ils travaillent. Nous au Cameroun, qu'est-ce qu'on fait ? Nous avons une grande famille au niveau de la Saint-Duce sur le plan culturel. Sur le plan touristique, qu'est-ce qu'on ne peut pas démonter au Cameroun ? Qui a dit que le tourisme n'est que dans la zone de l'extrême nord ? Oui, il y a beaucoup à rames ou du nord-ouest, mais il y a le centre, il y a le sud, il y a l'est. Vous avez visité la réserve des hippopotames à l'est, mais il y a des zones. Il y a des zones qu'on peut présenter. Vous avez le secteur agricole. Je vous assure que les patates qui sortent de Moundemba, je suis un mannequin devant ces patates. pour parler trivialement. Je dis pour parler trivialement, si vous allez dans le centre de Magnon qui sort dans la zone du Mbam, Kiki, vous allez à Kiki, vous allez voir en quel type. Pourquoi est-ce qu'on ne possède pas à cela ? Il y a une base de données. La base de données qu'ils devraient concevoir est une base qu'ils devraient vendre d'abord aux nationaux. Vous faites dans le thé. Ah oui, on a travaillé, on a étudié le pH de la terre à Babichua. Par exemple, là-bas à Babichua, on fait du bon riz. À Babichua, on vend d'abord ce projet aux nationaux avec un label. C'est ça le rôle de l'agence de promotion d'investissement. Vendre le label. Ah donc, vous allez dans la plaine de Mbam, là-bas dans la terre, on a étudié le riz là-bas, c'est fin, ça produit, les sons, les importations. Voilà le rôle. Et ils devaient travailler avec quoi ? Le conseil économique et social. Vous avez le secteur touristique. Nous avons l'alpinisme. Vous avez le Mont Bapit. Pourquoi est-ce qu'on a seulement pris le Mont Caboro ? On a le Mont Bapit. Où les gens qui s'essayent d'en faire l'alpinisme, monter, ils peuvent aller au Mont Bapit. Il y a des grottes. Vous pouvez aller, mais vraiment, vous allez au Mont Jelou. Le Mont Jelou, c'est un mont excessif. Vous devez apprendre à monter. Il y a tellement en termes de promotion, on aménage. Vous allez du côté de Bayagam, entre Mbeng et Kouapu, où il y a toute une montagne, tout un monde de ce côté. Où ils organisent. On le sent, c'est cela. Ça commence par être des championnats de la région, dans le centre, dans le sud, et le concours national, c'est sur le Mont Cameroun. Je prends toute bête. L'agence de promotion des investissements devrait te mettre en branle, vendre aux nationaux. Mais rien, absolument rien, n'est fait. C'est une chambre de résonance. On récupère tout, on prend tout. quand vous arrivez à une certaine période dans les différents aéroports, M. Michel Gatchou, vous trouvez ce qu'on appelait les cartes postales. Découvrez Djakiri. Quand vous arrivez, on vous remettait. Découvrez Djakiri. Découvrez le Mont Capsiki. Découvrez. Vous voyez, c'est là où on vend dans les aéroports. Aujourd'hui, vous voyez les affiches même dans les aéroports. On vous présente le Mont, peut-être, les terres égoles de Babi Tua. Vous voyez, ça apparaît. On vous montre le long-lileux, la grotte aux chauves-souris. Vous voyez, on met ces affiches. Le gars qui arrive, s'arrête, il dit, c'est où ça ? On dit, non, c'est à la frontière entre Moya et Tel. J'ai envie d'aller découvrir. On dit, il y a bien un charter. C'est ça vendre un pays. C'est ça. C'est ça vendre un pays. Merci infiniment, Charles Amel Batou. Merci à vous, madame, messieurs, ne restez plus que jamais présents sur Equinance Télévisions, 10-12 Le Zénith. On marquera une légère pause et puis on se retrouvera pour vos nombreux messages laissés à notre standard, y compris sur nos différentes pages. Karine Santia se prendra, bien évidemment, un plaisir à nous le faire. N'oubliez pas, également, deuxième partie, nous allons toucher également la revue des réseaux sociaux, tout ce qui vous fait parler sur Internet et les sujets les plus brûlants de ces dernières 24 heures. On en reparle avec vous. Bienvenue à vous, si jamais vous nous retrouvez, la suite est dans un moment. Le Zénith, nous sommes sur Equinance Télévisions, au-delà de l'image, nous nous rendons compte et plus que jamais, nous allons nous y atteler, uniquement à vous rendre compte tous les jours. Et les images, forcément, on parle tous les soirs et d'ailleurs, dans les différentes éditions des journaux, de la télévision, vous regardez. On va encore, ce matin, en profiter pour saluer toute la famille Equinance Radio, la famille Equinance Télévisions, y compris la famille Nouvelle Expression, qui est investie en ce jour dans la fête du travail. La fête du travail au Cameroun, Charles Amin Batulodizel, en termes de l'émission, nous n'avons pratiquement pas de thème, véritablement, pour cette fête du travail. Et plus que jamais, nous regardons le ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, M. Grégoire Ouna, pour qu'on en sache un peu plus là-dessus, pourquoi ne pas avoir de thème cette année ? On vous salue, M. le ministre, et on se dit quand même, on va peut-être comprendre ça dans les jours à venir. Et on va peut-être redire également qu'il y a une bataille, lui, qui se livre sur la toile autour de la thématique retenue pour le 20 mai. Finalement, est-ce le SGPR qui aurait fait la proposition de la thématique concernant le 20 mai ou encore, ce serait le ministre de la Défense lui-même ? En tout cas, M. le Cameroun est le nôtre et nous devons, quoi qu'il en soit, le construire. On vous l'a très bien dit, vos messages, on va les lire. Et Karine sont tiens tout de suite. Karine, avec vous, allons lire les messages de nos téléspectateurs. Loïc et Jean, les Camerounais savent seulement insulter leur pays et ses dirigeants. Qui va dire qu'il y a quelque chose de bien au pays ? Regardez le Rwanda comment ils se battent corps et âme pour vendre leur image à l'échelle mondiale. Un autre message, l'API, une autre boîte pour engloutir nos sous sans résultat probant. Un autre message, qui nous parvient à l'instant. Alors, le Camerounais n'aime pas son frère. Quand il sait qu'il va gagner sur l'étranger, il préfère sacrifier son frère et laisser son exploitation à l'étranger. C'est vraiment déplorable. Ces agences sont aujourd'hui les puits à intérêt personnel et non général. Marvel efficace qui nous écrit ce matin. Je vous en prie, j'aimerais savoir finalement quel secteur de société, entreprise, structure, étatique et ces rats fonctionnent normalement. Un Camerounais peut être fier et se vanter quand il en parle. Parce que quand je vous écoute chaque jour, rien ne marche dans ce pays. Il n'y a pas que. Denis Couébo, journaliste camerounais avait dit dans une émission qu'on n'apprend pas à un rat la route qui mène dans le champ d'Arachide. C'était pour dire que les investisseurs notamment étrangers savent exactement dans quelles conditions ils peuvent implanter leurs investissements dans un lieu. Comment peut-on demander à l'API de se déployer dans un pays sans réelle politique d'investissement ? Que peut-elle bien faire alors que l'État lui-même ne fait rien pour réunir les conditions qui attirent les investisseurs ? L'API ne peut donc être qu'une chambre de résonance car naviguant sans boussole. Bon, bon, vous aussi la tête là-dessus. Je ne comprends pas comment certains compatriotes estiment qu'on est seulement là pour critiquer ou critiquer mais nous prenons un pan particulier l'agent de promotion des investissements et Karine nous a rappelé tout à l'heure qu'en faisant semblant elle a dit elle a créé 61 emplois. Est-ce que c'est ça ? 61 emplois de fidélité. 61 emplois ce n'est pas de ça que les questions. Voilà, c'est l'intervenant de tout à l'heure l'a dit que fait l'État ? Nous avons été aidés lorsqu'on a parlé de crise économique la 88-89 par un organisme américain OVACIS Private Investment Corporation qui nous a aidés à créer l'Office national de la zone franche industrielle en 90. Il était question de deux choses fondamentales. La première chose de mettre une zone franche c'est-à-dire de Bonaberry jusqu'au sud-ouest. Transformer une zone franche c'est-à-dire à créer des entreprises qui sont spécialisées c'était là la deuxième chose spécialisées pour l'exportation. C'est M. Tom Dio il était là et il a été nommé ministre par la suite. On ne connaît pas le bilan de la zone franche et du ciel. C'est à ce moment qu'on parlait des chartes des investissements. On s'est battu on va où ? À un moment donné même un ministre des finances vient et vous dit il faut dévaluer le franc CFA parce que les effets mécaniques de la dévaluation vont pousser vont booster les investissements on voit toujours on a dévalué le franc CFA en janvier 94 ça n'a pas boosté les investissements 95 le 1er juin le président de la république annonce le bout du tunnel un mois après le ministre des finances de l'époque Justin Dioro fait une grande interview à Générique économique et lui dit comment le Cameroun va sortir de la crise économique en parlant justement des investissements et rien n'est arrivé rien n'est arrivé donc la zone franche industrielle et sous nous on crée donc on décède on procède par tâtonnement pour aboutir à l'agent de promotion des investissements le chef de l'état lui-même vient en appui rien ne vient et on dit qu'il faut voir dans quelle mesure non et je termine en disant dans l'ordre colloque à organiser le chef de l'état vous savez ce que Tony Humelou lui a dit non on a dit excellence nous sommes prêts à venir investir au Cameroun mais faites en sorte que nous le fassions avec nos frères camerounais et un autre homme d'affaires camerounais très connu Paul Fokam Camonier il dit à quoi nous servent les accords de partenariat économique avec l'Europe pourquoi ne peut-on pas signer les accords de partenariat économique avec le Nigeria qui est devenu notre premier partenaire en produits manufacturés depuis au moins 2012 comme vous dit qu'on a encore le jour de la colonisation on a encore la même mise occidentale sur le pays je n'en sais rien mais je veux dire que nous avons des opérateurs économiques camerounais qui sont prêts à venir mais qu'est-ce qui bloque les procédures administratives il faut rappeler je vous en prie je ne vous coupe pas il faut quand même rappeler qu'on a eu une situation au Cameroun où il y avait quand même un monsieur bien installé dans on va dire au Cameroun on va peut-être pas donner l'institution mais qui à chaque fois qu'on ramenait des projets extérieurs au Cameroun passant par son cabinet il vous disait ma part dedans c'est combien je ne vous dirai pas moi-même j'ai déjà accompagné une de mes filles éternellement je ne le paye ici il vient ici on veut revoir prendre le site de l'ancien celui-là un secteur général à présent me dit ma part dedans c'est combien je ne vous dirai pas et même dernièrement je pense en 2015-2016 vous avez sûrement entendu de Rio Tinto Alcant qui était à l'UQAM les gars ils ont là ils veulent investir pour Natigal rien ils vous disent qu'ils veulent créer une deuxième usine d'aluminium d'aluminium à Cribi et pour cela il faut augmenter la capacité énergétique ils sont préavis on les fait on les fait tourner on les fait tourner au point où les gars ils en sont sortis ils en sont partis très bien on va continuer à l'étude des messages ce matin Karine rapidement parfois l'histoire du jour c'est tomber très méchant et même meurtrier ça pouvait être le VIH c'est pas parce que c'est la bienurragie ça aussi des conséquences pas bon je crois que pour un bon traitement cette femme doit d'abord quitter la maison en invitant son mari à se soigner ou encore elle doit suivre de près le traitement de son mari sans toutefois pendant le traitement prendre du plaisir à faire des rapports sexuels sinon ils se retrouveront tous deux à faire la même chose tous les jours et la maladie va juste s'installer Marvel Efficace qui nous écrit ce matin pour moi cet homme est plus que malhonnête il pense qu'il suffit d'une femme d'une petite dispute avec sa femme pour aller avec une autre c'est pas normal car le mariage c'est jusqu'à la gare Foumena Foumena qui nous a écrit ce matin à propos de l'histoire du jour en couple les IST se soignent absolument ensemble alors un autre message l'histoire de ce matin n'est pas vous permettez sans la main quand un homme se rendait compte qu'il avait une MST il avait des subtilités à travers lesquelles il envoyait sa femme il ne partait même pas à l'hôpital il rentre dit à sa femme il pouvait dire que vraiment depuis la sermante quand c'est à l'hôpital il faudrait qu'on ait un enfant je souhaiterais qu'on pense à un enfant va à l'hôpital voir si c'est encore possible il prend l'argent il donne à sa femme la femme va à l'hôpital elle va se faire consulter on fait les prélevements tout 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 on dit madame faites venir votre mari elle rentre et dit à son mari que je suis allé à l'hôpital le médecin a demandé il dit fais quoi il joue le jeu je ne dis pas fais quoi je ne viens pas comme Jean-Michel comme Jean-Michel comme Jean-Michel il dit je viens faire quoi il sait je viens faire quoi à l'hôpital je ne viens pas elle dit le médecin dès que si tu ne viens pas moi aussi je ne le viens pas on doit partir à deux et à cette discussion il arrive à l'hôpital on lui dit on les prend à deux séparément ça a été comme ça c'était un jour sans pour autant dire que vous avez un souci tous les deux et le médecin comprenant justement la situation de l'homme vous donne les médicaments ce qui est derrière c'est quoi c'est que j'ai commis une faute voilà j'ai commis une faute il ne faut pas que cette faute là vienne gâter ma famille vienne gâter le foyer c'est ça l'idée d'abord mais le médecin l'homme pouvait également avoir une amitié avec le médecin non tout le médecin qui avait ça savait jouer le jeu très bien il savait jouer le jeu on dit que vraiment vous vous êtes retrouvé cette situation vous portez vous devez vous soigner ensemble ne pensez pas forcément que c'est une infidélité ça peut venir c'est comme ça qu'il préparait les deux et vous voyez l'homme rentre en disant ce que le médecin a dit on va aller suivre le traitement il rentre il suit tranquillement avec la face avec tout ça pardon avec tout ça c'est ça la subtilité on va vite faire on va vite faire on va dire merci à nos téléspectateurs parce qu'ils sont assez nombreux vraiment tellement de réactions Marie Bélinga Tchob Nathchob ils sont assez nombreux là justement qui nous écrivent que ce soit au Cameroun hors même du Cameroun merci pour vos nombreuses réactions nous vous lisons nous vous regardons nous vous apprécions et maintenant Karine Sontia on va aller savoir ce qui se passe exactement sur les réseaux sociaux CDR 24h les sujets qui ont été les plus commentés bon il y a eu deux sujets qui se sont bagarrés sur la toilière et bon je vais prendre le deuxième sujet le premier sujet qui nous intéresse ce matin c'est notamment les nouvelles mesures d'assouplissement et de soutien suivant pour soulager le secteur les secteurs du remand infectés ou encore impactés par le COVID-19 au Cameroun et parmi ces mesures d'assouplissement le président de la république par la voix du premier ministre nous a dit que l'ouverture les bars les autres lieux de loisirs et autres là seront ouverts à partir de 18h débit de boisson restaurant et autres lieux de loisirs avec obligation pour les clients et usagers de respecter les mesures barrières notamment le port du masque de protection et de distanciation sociale cette mesure nous a fait oublier toutes les 19 autres mesures et là on va dire que c'est la nouvelle technique pour avoir encore revenu sur l'image pour quand on se retrouve dans un bar c'est le nouveau masque en fait qu'il faut avoir dans un bar et effectivement les commentaires sont allés dans tous les sens sur internet mais on va se retourner vers vous Audrey Dominique Oyenguelek d'ailleurs Karine Sontiel a très bien dit il se trouve que c'est l'une des mesures qui a retenu l'attention de tous les Camerounais hier parmi les 19 mesures qui ont été évoquées par le ministre le premier ministre chef du gouvernement vous également ça vous a parlé malheureusement oui malheureusement oui j'ai fini par me dire qu'on est gouverné par des personnes qui n'en ont rien à foutre véritablement de nous pendant qu'il y avait entre guillemets ce qu'ils ont appelé mesures barrières alors 15 mesures là c'était 20 je ne sais pas trop quoi pendant qu'il y a eu ces mesures là vous avez vu le nombre de cas qu'on a atteint aujourd'hui on lève le peu de barrières le peu de restrictions qu'on ne peut pas avoir et on jette les Camerounais dans l'alcool parce que quoi il n'est pas question que les gens continuent à demander où est passé le président de la république il est où il faudrait qu'il nous parle puisque nous en sommes arrivés là puisqu'on a décidé de nous rendre un autre état normal c'est à dire complètement givré complètement sous il faudrait que le 20 mai qu'on défile avec des masques c'est ça qu'on continue puisque la vie reprend son cours normal la conclusion de ce communiqué puisqu'il y a quelqu'un qui m'a dit vraiment vous êtes des journalistes dites nous la vérité le corona là ça existe au Cameroun ou ça n'existe pas comment se fait-il qu'il y a quelques jours on nous dit que non 0 1er mai 0 20 mai et que quelques jours après on permette que les gens se retrouvent dans des bars à boire n'importe comment comment vous pouvez me dire qu'on va s'asseoir un mètre dans un bar que les bars là sont d'abord communs les bars là sont communs moi j'ai l'impression que ce sont des personnes sanguinaires qui n'ont rien à foutre complètement rien à foutre de nous ils se fichent de savoir si on va mouiller je suis en colère parce que on ne sait jamais un membre de ma famille peut se retrouver un membre de ma famille peut se retrouver en train d'aller boire là-bas et moi j'ai pas la possibilité de l'en empêcher mais vous c'est votre devoir de protéger les Camerounais vous n'avez pas le droit de nous envoyer dans le trou vous êtes en train de nous pousser à la mort donc pour vous Dominique Caudet il faut revenir à ces mesures on ne revient pas il faut la maintenir il faut qu'on défile comment la vie a repris son cours normal vraiment on va jusqu'au bout à la mort comme à la mort parce que je ne vous raconte pas ce qui va se passer dans deux semaines et si dans deux semaines les cas n'ont pas augmenté ça veut dire qu'on va tout remettre en question sur tout ce qu'on nous a dit jusqu'aujourd'hui n'est-ce pas une affaire n'y a pas de l'entouloupe tout ce projet là en tout loupe de quoi oui tellement moi je n'en finis pas on fait tout pour confiner les gens on fait tout pour réduire justement le nombre de personnes à même d'être de contracter le Covid-19 et que que l'on ouvre comme ça mais monsieur c'est pour ce que vous dites c'est assez grave quand même c'est pendant le confinement que les les Camerounens ont commencé à réfléchir rappelez-vous de l'enquête maintenant avec une vidéo entre guillemets c'est parce que les gars étaient sobres on n'a pas besoin de Camerounais sobres qui vont venir regarder si la vidéo est exacte si le communiqué est bien signé si ce n'est pas une falsification de signature on n'a pas besoin de Camerounais lucides on veut des Camerounais qui sont complètement abrutis voilà et malheureusement malheureusement c'est on a donc des Camerounais qui réussissent à jouer ce jeu malheureusement ça on l'amène Batchou à écouter Dominique Autré ce matin au-delà de sa colère déjà qui est justifiée est-ce qu'on peut vraiment comprendre que revenir sur cette cette mesure là parce qu'il y en a eu 19 mais celle-là précisément lâcher la population dans les débits de boisson s'entend justement sachant qu'il y a un mal autour de tout cela les contaminations qui peuvent partir de n'importe qui est-ce qu'on ne craint pas le pays sous peu de temps monsieur Michel Ngaichou permettez-moi de vous dire que la vie d'un Camerounais ne compte pas la vie d'un Camerounais ne compte pas la vie qui est la vie et non le point de vue la vie d'un Camerounais ne compte pas regardez toutes les mesures les mesures qui ont été prises une semaine avant le 30 avril on a arrêté des gens dans la rue ceux qui ne portaient pas des masques on a présenté le ministre qui est ressorti prenez tous les tweets toute cette semaine du ministre Manaouda Malachi je pense que le ministre Manaouda Malachi a trahi les Camerounais c'est une trahison parce qu'aucun ministre s'il avait été consulté ne pouvait accepter une chose pareille vous avez vu des vidéos défilées à la Quintini des vidéos sur Facebook présentant des corps vous avez vu des reportages sur les chaînes notamment Equinence où on a présenté des corps de Covid abandonnés aux enfants qui ont attiré aux familles qui ont attiré les principaux parents décédés de Covid vous avez eu des cas au niveau du bois des singes vous avez eu le cas de la femme du chef Aoussa à Neubel il faut citer désormais où on a abandonné nous avons décrié on a eu le ministre qui a sorti en disant non pour les tests de Covid interdiction formelle de demander ceci et que le 30 quand les Camerounais se préparent à passer leur premier mai confiné chez eux on annonce on annonce que les bars sont ouverts je vous dis tous mes pandas hier étaient dans la joie tous mon amour s'a dit hier étaient dans la joie tous leurs pommes jusqu'à P4 les bars ont veillé et les gens attendaient être dehors le gouvernement de monsieur Paul Bia excusez-moi cette expression a signé un accord de paix avec le coronavirus n'est-ce pas un peu criminel n'est-ce pas même pas plus que criminel quand même on a je vous dis écoutez les transitions vont dans tous les sens est-ce que ce n'est pas la pression des sociétés brassicoles qu'on sait être des multinationales étrangères qui auront mis la pression sur le gouvernement parce que vous ne connaissez pas la quantité de vin qui se boit entre 18h et 6h du matin les gars ont commencé à crier ils criaient faillite ils criaient licenciement ils criaient et Dieu s'en sait ceux qui sont actionnaires derrière ces histoires des différentes brassieries des différentes brassieries des sociétés brassicoles du Cameroun alors ça pose un éventuel problème est-ce que c'est les acteurs de ce secteur qui ont fait pression sur le gouvernement en disant parce que vous savez aujourd'hui le JICAM n'a pas de force parce que les principales entreprises qui font la force du JICAM sont des entreprises étrangères alors est-ce qu'on entendait la voix de ces gens est-ce que c'est ce secteur particulier qui a fait les plus grosses pressions parce que pour voyeur il faut se poser donc les bonnes questions aujourd'hui je dis aux Camerounais sauve qui peut c'est tout sauve qui peut désormais on a dit aux policiers on a très dit aux policiers s'ils sont huit dans un taxi et qu'ils ont les masques allez même si c'est les masques de trois heures qu'on parle depuis quatre jours laissez-les circuler ça veut dire que le Covid il meurt désormais il a une seconde ou dix secondes lorsqu'il tombe sur l'habit vous pouvez vous asseoir vous pouvez voyager voilà ce qu'on a tous nous dit on regarde ce matin le ministre le premier ministre chef du gouvernement monsieur Thierry nous vous regardons avec un coeur de Camerounais nous vous regardons parce que vous nous ramenez d'ailleurs selon vos propos les recommandations du chef de l'état et nous nous demandons est-ce que vous aviez véritablement monsieur le premier ministre mûri de façon profonde cette mesure là qui de plus en plus devient gênant pour beaucoup de Camerounais moi j'habite très loin d'ici et chaque matin je sors de la maison autour de 4h30 parfois à 5h parce qu'il faut arriver à la radio pour la matinale vous n'imaginez pas que toute une rue était dans la rue toute une rue les snacks les barres mais tout le monde était dans la rue est-ce qu'on a pris la mesure de se dire on a touché qui est-ce qu'on sait avec qui on se fraude comment peut-on respecter la distanciation dans un bar la cerveuse qui vient prendre le commande celle qui vient prendre qui repart au comptoir qui tousse le bar qui repart servi qui repart qui vient avec l'ouvre bien mais vous imaginez la jette c'est pas possible et nous interpellons de la façon la plus forte justement le gouvernement à revoir cette mesure véritablement parce que nous croyons qu'il y va de la protection des uns et des autres Karine Sontia avant de venir à vous Karine Sontia nous regardons Bonbon Bengan il faut se prononcer il faut interpeller il faut conscientiser peut-être pas seulement le gouvernement mais dire aussi aux Camerounais il n'y a aucune obligation à vous y rendre pour votre sécurité non lorsqu'on vous a éduqué on vous a moulé dans la bière le sexe le football et les églises ce n'est pas en un cliquement de doigt que vous allez vous départir de ces orientations là hier c'était comme si les Lyons indontables avaient rapporté une finale de coupe des nations donc les gens étaient dans la joie mais sauf que cette mesure est encore beaucoup plus compliquée que vous ne l'imaginez ça pose deux autres problèmes lorsque les Camerounais se seront contaminés ils vont tuer eux-mêmes leurs enfants à la maison c'est pour ça qu'on a repoussé la date de la rentrée scolaire ce n'est plus le 1er juin on dit oui oui ça a été repoussé contaminez-vous comme vous voulez j'ai lu ça d'abord d'abord ne dites pas que c'est parce que nous avons réouvert les écoles que le corona donc vous-même vous allez tuer vos enfants à la maison deuxième chose l'état n'a plus d'argent l'état risquait d'arriver à un niveau de cessation de paiement vous pouvez imaginer qu'on ne puisse pas payer les fonctionnaires un deux mois c'est que ça peut donner c'est donc là le problème or on a mal géré ce qui se dit au départ au lieu comme disait Charles Hamel tout à l'heure d'appeler le corps social le JICAM le MECAM l'industrie CAM et tout pour voir dire qu'il y a quelque chose de grave qui arrive on fait comment on les a mis de côté on a pris un certain nombre de désirs aujourd'hui on se rend compte que l'impôt n'entre pas comment recouvrer la TVA qui elle au moins c'est de l'argent frais qui est disponible comment le faire on est donc obligé de dire bon de toutes les manières nous nous voulons l'argent vous pouvez mourir c'est comme ça qu'on peut interpréter de toutes les manières tout le monde ne mourra pas aucun n'est pas un déménage jamais tué tout le monde un jour ceux qui resteront en vie verront ce qu'ils verront voilà comment on peut interpréter ces messieurs il y en a même qui pensent à votre sujet il y en a même qui pensent que étant donné que les organismes internationaux on parlera peut-être de l'OMS de la Banque mondiale pour certains financements des fondations internationales on sait que si vous atteignez un certain nombre de personnes malades au Cameroun ou dans vos pays maintenant les fondations vont décaisser de l'argent qu'on va vous renvoyer mais c'est sanguinaire quand même car ils sont tiens c'est ça aussi faire partie des organisations mondiales vous devez contribuer et la contribution de l'Afrique ce n'est pas l'argent ce n'est pas l'argent vous ne donnez pas l'argent vous devez donner des preuves des cas pour qu'on vous donne de l'argent parce que vous récupérez vous ne donnez pas moi ce qui m'inquiète ce qui m'inquiète c'est qu'aujourd'hui les Camerounais pensent que le coronavirus a été combattu au Cameroun c'est ça que cette mesure a mis dans la tête de tous les Camerounais et vous allez voir on ne va plus compter le nombre de cas avec le ministre de la santé on va abandonner les décomptes de cas on ne va plus s'intéresser aux kits qui ne sont pas présents dans les opindos on va abandonner ça quand quelqu'un va même tomber dans la rue et qu'il a peut-être chopé cette maladie et que ça l'a pris en pleine rue on ne va plus faire genre on esquive un peu avant de venir tout le monde va venir s'amasser là pour l'aider et tout le monde va être contaminé on ne va plus se méfier de rien on va mourir en fait j'ai l'impression qu'ils se disent que qu'est-ce que ça change si 25 000 Camerounais décèdent sur 25 millions moi j'ai l'impression que c'est ça qui est la résonance pourquoi parce que même 25 millions même je sais seulement 25 millions parce que lorsque vous observez à 5 cas on a mis des mesures vraiment strictes genre fermez les barres et ainsi de suite on a 2000 cas on vous dit qu'ouvrez tout mais c'est grave parce que vous n'avez pas pu atteindre le nombre de cas que vous deviez atteindre en un mois ce n'était pas le nombre là qui était prévu ce n'était pas seulement 2000 vous étiez obligé d'arriver au moins à 10 000 pour que vous ayez plus d'argent mais on n'a pas tant il faut que vous arriviez à plus c'est ce que moi je comprends sachant que Débrayé Sous déjà qui est le président de l'OMS l'avait souligné que l'Afrique justement il fallait s'attendre avec 300 000 personnes qui n'étaient plus tôt il y a des gens qui pensent quand même aussi que on est en train de copier les mesures prises en France et dans l'Union Européenne que c'est un peu discutable même si c'est que la France prévoit déconfiné à partir du 11 mai et que ce déconfinement sera progressif en fonction des régions qui ont été les moins touchées jusqu'aux plus touchées au Cameroun quand même tout le monde dans la rue donc la France a des statistiques nous nous n'en avons pas nous nous n'en avons pas ici d'un des deux lorsque les dirigeants de l'OMS le disent parce qu'ils savent qu'ils vont corrompre les chefs d'État africains d'ailleurs on a eu c'est le moyen pour faire passer les vaccins donc en réalité on a eu les voitures qui sont arrivées on ne sait pas je ne voulais pas utiliser le mot parce que ça l'amène l'a utilisé c'est un programme d'assassinat collectif c'est un programme d'assassinat collectif des populations qu'est-ce qu'il faut faire je pense qu'il y a deux choses Audrey a commencé à énoncer cette mesure c'est-à-dire dites-vous le coronavirus existe et est-il première chose deuxième chose aller au confinement communautaire je pense que la diaspora camerounaise a mis en place ce qu'ils appellent la télé-consultation télé-médicam il faudrait que ceux qui ont la possibilité essaient de les joindre pour procéder à la consultation parce que ce qui va se passer est que vous allez avoir une blessure de bensikine là et à l'hôpital on vous abandonne et parce que vous avez une grippe classique on vous dit corona donc en réalité le cafouillage va continuer au point où de la blessure éthique autre chose le cynisme écoutez le cynisme du gouvernement va plus loin il dit le sida a déjà tué plus de 60 millions d'africains et pourtant il y a les médicaments nous savons que les Camerounais procèdent à l'automédication d'abord il y a même un archivage qui a mis en place un test un peu un peu un protocole donc s'ils meurent ce qu'ils veulent nous on veut de l'argent on va tout faire pour avoir de l'argent ils ont commencé à faire quoi à endormir les populations en les disant c'est des fonctionnaires dont les avancements étaient gélés vraiment tout va se passer les cotisations CNPS on augmente un peu plus voilà comment on endorre les populations ne sachant pas qu'en fait on vous envoie à l'abattoir voilà voilà ce qui se passe la situation est plus que grave bonbon ben bien à vous entendre ce matin vous parlez bien d'un projet d'assassinat collectif et il n'y a pas que le Cameroun qui semble être interpellé et on se demande quel type de gouvernement avons-nous quels sont les gens qui gèrent notre pays comment est-ce qu'ils voient ce pays et bien évidemment les populations mais c'est un sujet qu'on ne va pas balayer d'un réveil à main Charles Amel Batou on va rester ce sujet pendant des semaines pour que nous ne soient entendus boulangerie de la paix à 37 bars boulangerie de la paix à 37 non je prends le quartier je ne vais pas à la rue je dis 37 sortant de la rue Madame Fournier jusqu'à Boulangerie sortant de Ambiance Caropo Boulangerie sortant de Casemando jusqu'à Boulangerie et allant jusqu'à oui je ne sais pas jusqu'à du beau et partant de Boulangerie de la paix jusqu'à l'église Charles Luanga j'ai dit toute cette zone c'est 37 bars vous avez des gens qui vont sortir s'asseoir en avoir uriné sur la clôture de M. X M. Tamandion je ne sais pas moi quoi il va tousser ils vont rentrer s'asseoir au bar vous avez des fumeurs qui pendant qu'ils vont pousser vont envoyer la fumée imaginez-vous ça veut dire que on est en train de dessiner là une contamination sauvage est barbare en un clic je vous dis en un clic vous allez à Denver il y a plein de bars qui sont déjà ouvertes à l'entrée de Denver des différentes entées de Denver des cas qui sont ouvertes des gens vont aller boire vous allez au niveau de la montée là où il y a le grand supermarché compter les bars je vous assure que seulement d'hier à ce matin les porteurs sains qui ne font pas la maladie vont donner à ceux qui sont diabétiques asthmatiques tout ce qu'ils vont se retrouver et les fumeurs ça va aller attendez les semaines est-ce qu'à un moment donné chère Lamelle permettez-moi est-ce qu'on n'a pas le sentiment que tellement les cas sont élevés que ce soit aux Etats-Unis comme en Europe et qu'on n'en parle pas suffisamment en Afrique qu'il faudrait justement inverser la vapeur nous manquons nous manquons je dis nous manquons non monsieur Michel Gatchou nous manquons nos gouvernements ne disent pas la vérité sur le nombre de morts on n'entère plus dans la ville on n'entère dans les périphéries on ne dit pas la vérité en Europe on décompte vous vous rendez compte qu'aujourd'hui Donald Trump s'est retourné en disant que la Chine a menti la Chine a eu plus de 200 000 poussières par rapport au moment qu'elle a annoncé c'est faux c'était prévisible ça veut dire qu'ils ont eu ils ont eu des informations et juste après la Chine a ajouté vous vous rendez compte que si ça fait gaffe on va dire oui le virus est entretenu dans le froid il est ceci le cela revenons ici on savait qu'on ne devait pas avoir des corps que les cas africains la population africaine est très jeune la population africaine par rapport à sa jeunesse ne va pas mourir mais comptez le nombre de cas de personnes qui sont tombées comptez donc je vous en prie je supplie les Camerounais restez chez vous si vous aimez vos femmes si vous aimez vos enfants les familles que je vois quelqu'un m'a dit ce matin il m'attendait là sourd comme un polonais il m'a dit Corona a déjà fait quoi ? il n'y a pas le Corona au Cameroun je l'ai regardé je lui ai dit bon Dieu bon Dieu quelqu'un m'a dit ça le jour j'ai failli on est tous dans une consternation on n'est plus que jamais interpellé on est en deux effectivement parce que ces mesures là nous croyons en fait que le gouvernement pensait véritablement au bien-être des Camerounais et que non nous avions vu ce qu'il y en est et quand on sait également qu'il y a le projet de repartition de comment ce qu'on peut appeler entre guillemets le don du chef de l'état porté à hauteur de 2 millions est bien orchestré par le ministre de l'administration territoriale monsieur Poulata Nganji qui en ce moment est en train de faire ses répartitions dans les différents arrondissements du Cameroun nous demandons s'il faut répartir le nombre de savons en chaque Camerounais qui va avoir le savon qui ne l'aura pas on se dit où est-ce qu'on vit voulez-vous qu'on reste au Cameroun qu'on quitte le Cameroun qu'on meure une fois qu'on vous abandonne il y a peut-être pour passer au deuxième sujet quelqu'un qui m'a dit ben monsieur Ngatu nous on vous connait comme événementiel nous on vous connait comme un monsieur très impliqué dans les galas et tout ça à la fois mais comment ce fait c'est que vous deveniez très dur je dis ben non faire des galas ne m'empêche pas d'être dur c'est la réalité je suis un Camerounais quand ça ne marche pas on pose le problème et puis on sent mon débat allez deuxième sujet car il sentia ce matin deuxième sujet on s'intéresse cette fois-ci au don de Maurice Camto offert au ministre de la santé publique qui n'a pas reçu il a refusé de recevoir ce don il s'agit de 10 000 masques barrières 6 800 masques chirurgicaux 950 tests de dépistage du Covid-19 et le ministre de la santé publique le docteur Manaoud Amalachi qui a répondu en demandant à Maurice Camto et compagnie de se diriger de prendre attache avec le ministre de l'administration territoriale en vue de la mise à contribution de ce don au profit du gouvernement dans la lutte contre le Covid conformément aux dispositions juridiques relatives à l'appel à la contribution publique je dirais à un moment donné que ce sujet a fait parler toute la toilière et jusqu'à présent les gens n'arrêtent pas de parler Charles Amel Batiu on est en temps de crise non avant vous bon Bengale bon Bengale nous sommes en temps de crise en temps de crise on est censé se mettre ensemble pour mieux vaincre l'ennemi qui est d'ailleurs invisible et qui est qu'on ne connait pas qu'on ne peut pas toucher qu'on ne peut pas sentir et que l'on vous apporte quand même une contribution en tant que Camerounais en tant que citoyen d'un pays et que vous le refutez quelle explication vous en donnez je dis que c'est sadisme c'est être cynique si c'est ça mais sauf que on a d'abord nié on n'a pas dit qu'on était en catastrophe si on était dans une catastrophe on aurait mis tout le monde à contribution donc comme disait Charles Amel on a caché on a dissimulé des choses c'est d'ailleurs nous le gouvernement qui a favorisé la contamination puisque le virus est allévé de l'extérieur et on le savait on laisse les avions venir maintenant au lieu de corriger l'erreur en mobilisant tout le corps social c'est à dire en ayant la capacité de se placer au dessus des considérations partisanes le gouvernement a commencé à étiqueter des gens comme certains patriots d'autres anti-patriots d'autres même ils veulent faire un coup d'état il y a là parmi nous des terroristes alors qu'on a un ennemi commun alors qu'on a un ennemi commun donc voilà comment ça a été ce qui fait que lorsqu'on vous a déjà étiqueté comme terroriste et que vous venez apporter un appui on va dire vous financez on ne prend pas l'argent du terrorisme c'est là et c'est malheureux c'est malheureux et c'est malheureux on ne dira jamais assez c'est malheureux donc on se trouve dans une situation vraiment rocavolant c'est la même chose qu'on disait tout à l'heure qu'on a créé l'agent de promotion des investissements vous avez vu le chef de l'état lui-même vient donner apporter son appui sur les investissements il n'arrive pas à trouver un investisseur vous voyez dans quelle situation on est résultat de course chômage tout azimut paupérisation ainsi de suite ainsi de suite donc on doit donc aboutir logiquement à la mort de tous on sera dans un calme on va vous dire calme mais ce sera un cimetière puisqu'au cimetière tout le monde est calme et alors tout le monde est mort donc voilà c'est à quoi on part on aboutit donc je disais que monsieur Camteau le MRC et survival Cameroun sont piégés et c'est malheureux maintenant on lui dit qu'il fallait qu'il vienne lui-même d'accord je suis convaincu que si monsieur Camteau vient en tant que citoyen Camteau vient dire à monsieur ministre Manaouda Malachi excellence comme l'ont fait les entreprises ici comme l'ont fait les Mgouchingues les Mgouchingues les Cabralibide tout ça moi aussi voici ma contribution on ne va pas prendre puisque c'est ce qu'on lui a demandé de faire on ne va pas prendre on va trouver des subterfuges du genre oui mais c'est une association qui n'est pas reconnue ils disent c'est une association bon moi je conseille donc monsieur Camteau de revenir encore le conseil en disant que notre fils Samuel Leto est venu moi aussi voilà ma part mais on va commencer à chercher les idées derrière mais cette fois-ci au moins il n'a pas organisé une marche il n'a pas organisé une marche souvent dit parce que c'est là moi je ne souhaite pas j'avais envisagé ici que bon il pouvait commencer mais je me rends compte que je m'étais trompé c'est-à-dire que s'il s'engage là maintenant je ne sais pas où il habite à Yaoundé ou bien dans ses fédérations de par le Cameroun on a commencé à dire vous qui êtes là à côté de l'hôpital vous qui êtes à Douala Premier allez remettre ça au directeur de l'hôpital à Quintini pour le compte de allez remettre ceux qui sont à Loubaba allez on ne va pas prendre or on a pris pour les chinois on a pris pour et si l'osent même organiser et qu'elles mettent les seaux pour laver les mains on va dire non non tu as une idée donc pour éviter dans tout ça qu'il vienne demande déjà à monsieur le ministre de la Santé publique ce sont les supplications vous pensez vous pensez vous pensez qu'il faut bien faire mais non Dominique Audra il s'est comporté comme citoyen vous pensez qu'il faut bien faire il faudrait qu'il demande à nouveau je condamne je condamne ce que le gouvernement a fait je condamne je condamne fermement pourquoi on a pris le don du citoyen Paul Biya je ne sais pas on a pris le don du citoyen Paul Biya on a pris pour Samuel Leto on a pris pour Ngouchingé on a pris pour on a pris pour on a pris pour mais lui on ne prend pas d'accord comme on dit donc que l'association n'est pas légale il faut qu'il vienne lui-même qu'il vienne donc lui-même donner très bien Dominique Audra c'est une situation d'ailleurs que vous décrivez à l'entrée de l'émission tout à l'heure mais surtout il faut quand même comprendre c'est pas quand même mais comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il y a un manque de kit il y a un manque de matériel sanitaire dans les formations sanitaires du Cameroun et qu'un Camerounais en termes en tant que solidaire aux normes ou encore à la maladie prenne sur lui de venir faire un cadeau pas un cadeau mais une contribution et que vous rejetez n'est-ce pas vraiment suicidaire génocidaire même c'est parce que c'est Camto c'est parce que c'est Camto si c'était je ne sais pas je veux dire n'importe qui Jean Jacques et Kenji on aurait pris je ne suis même pas su qu'il aurait même peut-être rempli l'audience que monsieur Pendai Kouka a rempli moi j'ai écouté ce matin dans votre émission une femme du RDPC je ne sais pas j'ai oublié son nom peut-être volontairement elle dit que on ne peut pas accepter ce don sans qu'il y ait une certaine traçabilité donc pour accepter quelque chose qui peut sauver un médecin qui peut sauver la vie à votre enfant on doit d'abord tracer d'où est-ce que ça vient je crois que dans l'interview accordée par monsieur Camto il a dit qu'il donnait ça au nom du citoyen Camto si on doit s'assurer de la traçabilité du don je suppose qu'il y a des Camerounais qui sont de l'autre bord de l'autre rive qui ont donné de l'argent comment on s'est assuré que ce ne soit pas de l'argent sale qu'ils ont donné pourquoi on a pris cet argent là pour moi les médecins devraient observer un mouvement d'humeur il est inadmissible que votre ministère de tutelle refuse qu'on vous donne du matériel pour vous protéger c'est incompréhensible c'est impensable monsieur Ngatchou j'ai même fini par me dire que peut-être c'est parce qu'on ne leur a pas donné de l'argent en espèce qu'ils ont refusé mais ils ont nourri jusqu'à présent on n'en sait pas grand chose ce que monsieur Manaoud a réussi à faire je peux comprendre que ce n'est pas de son ressort mais malheureusement pour lui il est au mauvais endroit avec les mauvaises personnes et aujourd'hui il y aura une sorte d'opprobe j'étais sur lui monsieur à un moment oui vous êtes ministre oui vous êtes tout ce que vous voulez vous êtes avec qui vous voulez mais à un moment il faut pouvoir prendre ces responsabilités en main je ne crois pas que la guerre avec les communiqués les articles de la légalité vous engage il est question de vie ou de mort de votre personnel comment est-ce que ces médecins vont encore vous regarder lorsque vous refusez qu'on comprenne ce qui peut les protéger et ce qui va permettre que les Camerounais ne payent plus des centaines de mille pour un examen parce que vous n'êtes pas capable de nous donner des kits dans les hôpitaux pour faire des tests de Covid très bien moi quand j'ai entendu ça je me suis dit si j'étais à la place de monsieur Camteau moi je ferai le tour des hôpitaux et je vais partager ça là-bas maintenant si on veut on envoie le mamie ou à tes pouces bon ben pensez tout à l'heure que ce serait l'erreur là n'est pas l'autre c'est l'erreur à ne pas faire on va vous dire que vous avez des dons en termes de qualité une grande communication autour pour décrier montrer justement que vous êtes un ennemi de l'état on s'en fiche si ça peut sauver la vie d'un Camerounais on le fait et si on doit un citoyen excusez-moi ne se comporte pas ne dit pas je m'en fous ce que Camteau peut faire puisqu'on va refuser c'est de dire par exemple à son ami équato-guinéen cher ami je voulais aider mon pays vous prenez entre temps mais là avec les partenaires internationaux parce qu'on ne va pas dire prenez seulement mon bière prenez seulement ils ne redonnent plus au tchad anglédé équatorial ils ne redonnent sauf que tous les médecins qui ne font que mourir n'appartiennent pas à leur famille ils n'appartiennent pas à leur famille moi je pense qu'à un moment il faut briser certaines barrières si les médecins ne prennent pas même dans les hôpitaux qu'on aille partager c'est aux malades les malades vont prendre si on me donne moi je vais prendre parce que le gouvernement qui est censé le gouvernement qui est censé le gouvernement qui est censé nous produire ça ne donne pas si Kamdouvé donner les masques depuis ils n'ont pas encore donné moi je n'en ai jamais vu depuis là ça traîne il est inamissible que quelqu'un vienne donc donner de quoi vous protéger et vous vous levez vous dites non allez donner au ministère de je ne sais pas trop quoi non à un moment on fait tout si vous voulez envoyer le Mami Ouata envoyez-la en prison mais au moins on sera emprisonné pour la bonne cause le sujet est plus que passionnant les Camerounais n'arrêtent pas d'en parler des plusieurs sur toutes les plateformes de médias sociaux vous qu'est-ce que ça vous inspire ? monsieur Michel Ngahtiou je commence par une énigme lorsque vous faites un enfant avec une femme vous vous séparez dans des problèmes de terribles problèmes l'enfant grandit vous vous occupez à distance même comme on vous interdit de voir l'enfant le jour que vous apprenez le décès de cette femme avec qui vous avez fait l'enfant qu'est-ce que vous faites ? vous allez faire le dé vous faites le dé au nom de cet enfant qui est ici la femme avec qui ils ont sorti Camtou ? oui ils ont été avec Camtou c'est la femme avec qui ils ont sorti ils ont vécu ils étaient dans le gouvernement ça s'est gâté ils sont partis il a pris son bord l'enfant c'est qui ? c'est le peuple Camerounais nous sommes le peuple monsieur Michel Ngahtiou je ne parle pas de vous il y a une semaine l'ordre national des médecins vous pouvez consulter a saisi le ministre en disant nous sommes fatigués de perdre les professionnels de la santé protéger le personnel médical je vais vous dire monsieur Michel Ngahtiou vous allez à l'hôpital général le personnel médical est infecté vous allez à l'hôpital à Quintini ils sont infectés les gens en parlent sous cap j'ai discuté avec certaines personnes nous sommes en train de mener des enquêtes beaucoup plus approfondies les gens se plaignent que ça ne va pas vous avez reçu des SMS des voice même des personnels associés au programme monsieur Michel Ngahtiou au programme de lutte contre le Covid qui se plaint qu'on avait promis de donner 10 000 et 5 000 francs ils n'ont pris rien alors qu'ils risquent leur vie audio et enregistrement je vous l'ai dit monsieur Michel Ngahtiou nous l'avons tous il n'y a qu'une seule clinique au Cameroun qui protège qui procède les privés qui protège son personnel on le décrit ici que les professionnels parce que le matériel qu'on offre c'est un matériel pour les professionnels du corps pour protéger le personnel médical le Canada recherche les kits les Etats-Unis recherchent les kits les gens ont détourné même ont dit que ce qui devait aller a été volé ça se dit mais qu'on a la chance de vous donner 950 kits monsieur Michel Ngahtiou et que vous dites que vous ne prenez pas au nom de quoi même lorsqu'on apprend que son ennemi est mort on arrive quand même en se posant une question je veux en croire Ngahti oui allez vraiment on va rapidement Karine avec vous lire les messages de nos téléspectateurs à la suite de cette situation qui est plus que jamais choquante nous demandons véritablement où nous vivons mais nous regardons et nous interpellons Dieu a agi dans ce pays justement il y a un téléspectateur qui convient avec Mbombok il demande au président Kamto au professeur Kamto que comme on a refusé son don qu'il envoie ça dans un autre pays en Afrique c'est les propositions que les gens on ne peut pas les laisser mourir comme ça mais on a décidé de les laisser mourir allons-y on va lire les messages on va lire les messages ils sont assez nombreux les industries françaises doivent tourner et cela montre à quel point ce gouvernement est à genoux devant la France mes frères et soeurs Camerounais restez chez vous et préparez vos vies préservez vos vies fuyez les bars et hôtels rien ne vaut la vie un bon entardeur ça c'est Jumado qui écrit alors je suis d'accord Kamto dans un autre pays africain la communauté internationale et nationale a vu qu'ils ont refusé que vous aidiez les Camerounais alors il y a d'ailleurs jamais eu de confinement au Cameroun mais les mesures barrières telles que l'éphémitude est barrière et arrêt de marcher avant au moins avant au moins ça alors un autre message comme on a refusé tendons à envoie dans un autre pays africain ça c'est ce qu'on a déjà lu c'est vraiment très douloureux mon Dieu ils n'ont pas réussi leur coup du coup il faut ça il faut faire ça en complicité avec le gouvernement tuer en masse les compatriotes non redevenez humain le Cameroun n'est pas attractif ça c'est par rapport à la colère images à vendre à l'extérieur tourisme mort par manque de réhabilitation des sites que la nature nous a offert rien ne sera possible ni fait avec ce régime musibateur nul destructeur moi je n'enverrai aucun étranger investir au Cameroun en ce moment Marie-Pascal Mbongo mon Dieu mes larmes coulent levez-vous mes frères vous êtes abandonnés à vous-même vous êtes devenu un sujet de moquerie mes frères camerounais je pleure pour nous Eugénie Merveille notre message ce matin alors parler et débattre sur le coronavirus c'est Covid-19 c'est qui détruit le monde est ce que nos dirigeants n'arrivent pas à gérer Sterling Dandieu qui nous écrit du jamais vu ce pays est un mythe curiosité jamais découvert et qui se fait petit à petit voir allant seulement en refusant vous faites du mal à qui à Camto pardon laisse envoie ça même à notre pays africain ça c'est des propositions ils vont mettre leur super vaccin lors de la fabrication des bières et Mbapp vous allez sauf que consommer il faut bien que les prados offerts par l'OMS fonctionnent raison pour laquelle on ouvre les bars pour le bas peuple Dieu vous voit vous allez payer je crois que par orgueil le gouvernement va aller chercher des kits pour dire qu'il n'y a pas besoin de celui du professeur Camto par là ils travailleront sans vouloir alors une bande d'incompétence au gouvernement ils disent que c'est eux ces vrais propriétaires légitimes du Cameroun dorénavant on va traiter les dirigeants de ce pays ici en Europe il faut vraiment les clairs tellement le syndicat des médecins géré par le docteur Basson il peut remettre au syndicat des médecins vous allez le voir non non ils sont là le syndicat géré par le docteur Basson on peut remettre le docteur Basson le docteur Basson n'était pas dans son bureau vous allez faire comment ils sont des fonctionnaires en tout cas ils ne peuvent pas aller à la condamnée c'est un syndicat il peut la mer monsieur et dame merci beaucoup pour vos nombreuses contributions à cette émission 10-12 le Zénith vous êtes des millions au moment où nous parlons à nous regarder et nous vous disons infiniment merci parce que chaque jour on a des milliers de messages des messages d'encouragement des messages de félicitations mais aussi des messages où vous nous rappelez quelquefois à l'autre rassurez-vous nous vous écoutons nous vous entendons nous ne sommes pas parfaits nous croyons construit et nous allons construire ce Cameroun avec vous tous les jours nous quittons ce plateau un peu gêné consterné choqué outré et nous nous demandons dans quel pays nous vivons merci quand même à nos téléspectateurs El Voltino Ivarus La Comete Focamoïse Cédric Ndamba et Dijaki vous êtes nombreux vraiment à nous écrire tous les jours merci également à Nadine Guamfo à la réalisation Carlos Minuet au son et surtout Monsieur Bougna derrière les caméras Monsieur et Madame bon week-end et bonne fête justement du travail au travailleur Sous-titrage Société Radio-Canada